... Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai fait un écho, évidemment. Je vous laisse le temps de vous connecter, me dire si vous me voyez, m'entendez bien. Je vais juste à tous vous renvoyer le lien le temps que tout le monde arrive. Tac, 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 tac. Ok. Est-ce que vous pouvez me dire, du coup, dans le chat, si vous me voyez et m'entendez bien ? Je vais vous laisser quelques minutes le temps d'arriver. Hop. Et je vous mets le lien. Hop là. Tac. Le lien du CAP. Voilà. Salut, Angelia, comment tu vas ? Hop. Je vais vous remettre tous les liens partout. Et je suis avec vous dans deux minutes. J'espère que vous êtes prêts, que vous êtes motivés. Aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir vous faire courir. Donc, vous avez de la chance. Vous allez bien vous en sortir aujourd'hui. Salut, Cécile. Oui, tout est bon, nickel. Ok, super. Salut, Zora. Ça y est, je vois que tout le monde a pris le temps d'arriver. Enfin, ça arrive petit à petit. Premièrement, mes petits doudous. J'ai un souci. Ça va bien. Et toi, ton bras vient mieux ? Alors non, c'est de pire en pire le bras, mais je vais vous expliquer après. Salut, Virginie. Et Virginie, je vais essayer de t'appeler après. Ouais, j'ai vu ton mail. Salut, Armand. Salut, Christelle. Non, ça ne va pas mieux, mais c'est gentil de demander. Je vais vous expliquer. Par contre, mes doudous, vous êtes déjà une vingtaine. Il y a trois likes. Mais que se passe-t-il ? Je vous ai bien habitués, normalement. Ah là 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 là, tout se perd. Les bonnes habitudes se perdent. Salut, Christelle. Ok, je mets juste mes lunettes pour voir vos commentaires de loin, parce que du coup, étant myope, je ne vois strictement rien à vos commentaires. Je t'en prie, Virginie, avec plaisir. Bonjour, Cynthia. Salut. Coucou, moi, c'est Fé. Merci, Peggy. Et merci pour ton commentaire sur le duel des chefs. Il y en a qui ont pu regarder le duel des chefs avant d'en venir sur le CAP blanc. Vous allez voir, c'est une nouvelle émission que vous aurez une fois par mois. Bon, le temps que tout le monde arrive. Moi, je me fais couler un petit thé. Préparez-vous. Je vais vous donner l'ordonnancement, peut-être vous donner le sujet aussi. Ça peut être utile. Je ne sais pas, je pense que vous avez deviné au moins l'entremet au vu de la liste de courses. Je vous laisse me dire si vous avez... Ah, je vais le faire avec ça. Si vous avez deviné l'entremet et ce qu'on va faire après. Coucou, moi, c'est chier. C'est trop bien, le duel. Ouais, il est cool, le duel. Mais tu vas voir, là, le prochain qu'on te tourne demain. Il va être très marrant. Je suis dedans. J'espère que vous voterez pour moi. Donc, ça va être marrant. Harmonie, salut. Corée du Sud. Mais, waouh, on nous suit de partout sur ces lives. C'est incroyable. OK, donc, forêt noire. Oui, effectivement, on va faire une forêt noire. Et avec quoi ? Avec quoi allons-nous faire notre forêt noire ? Hop, je vais vous mettre aussi le lien de l'ordonnancement. Je vous l'ai préparé en ligne. Et éclair chocolat, exactement. Forêt noire, éclair chocolat, aujourd'hui. C'est exactement ça. Bien joué. Mes étudiants, vous êtes forts, quand même. Je vous mets le lien dans le chat pour l'ordonnancement. Comme ça, vous allez pouvoir regarder comment on va procéder aujourd'hui. Hop, je me fais monter le temps que tout le monde se connecte. Et on commence dans une petite minute. Et du coup, pour vous raconter pour mon bras... J'en ai mis partout. J'ai été très forte. Pour vous raconter pour mon bras également, en gros, on m'a décelé plein de nouvelles choses. Et j'ai comme une énorme tendinite de là au doigt. Et depuis deux semaines déjà. Donc c'est compliqué parce que je ne devrais pas avoir le droit d'utiliser mon bras droit pour me remettre. Mais évidemment, étant droitière, c'est compliqué de ne pas utiliser son bras droit. Et vu que nous avions un CAP de prévu, je n'allais pas vous laisser tomber pour ce CAP. Salut Elisabeth ! Cool, j'adore la forêt noire. Eh bien, tu vois, ça va être parti. Donc, est-ce que vous avez pu prendre connaissance de l'ordonnancement déjà dans un premier temps ? Je vous laisse me dire si vous avez pris connaissance de l'ordonnancement. Je vais vous le faire en petit récap également. On va commencer donc normalement sur un EP2. Je vous dis de commencer par les inserts. Là, on n'a pas d'insert. Donc on zappe la partie de l'insert. Du coup, on va faire quoi ? On va faire le biscuit. Pourquoi ? Vous pouvez faire la pâte à choux ou le biscuit en premier, peu importe. Mais là, vu que vous êtes chez vous, que vous n'avez pas deux fours normalement. Moi, j'en ai deux, mais vous, normalement, pas. Donc, on va commencer par la génoise parce qu'elle va mettre beaucoup moins de temps à cuire que l'entremet. Parce que l'entremet va mettre... La pâte à choux, pardon. Parce que la pâte à choux va mettre plus de temps en cuisson, donc vous allez être bloqués sinon. Et on ne veut pas que vous soyez bloqués. Pourquoi ça ne veut pas se faire, ça ? Hop ! Eh bien, oui, il n'y a plus d'eau. Forcément. Donc, voilà pourquoi on fait cette ordonnance. On va commencer par une génoise au chocolat. Vous allez devoir me pardonner deux, trois petites choses. C'est que moi, je ne pourrais pas la faire au bain-marie en la fouettant, tout simplement. Parce que, eh bien, je suis totalement handicapée de ma main droite et je ne vais pas aller m'encombrer avec ça. Je suis désolée, je galère à faire monter. Je suis avec vous dans deux secondes. Vous avez tous pris connaissance de l'ordonnancement, on est bon ? On va rester sur ce bon vieux canaud, marche toujours mieux. Alors, je regarde tous vos commentaires. Ok, je pense que vous avez pris connaissance de l'ordonnancement, on va pouvoir y aller. Est-ce que vous avez les pesées ? Est-ce que vous voulez que je vous les remette ? Peut-être. Je vais essayer de vous remettre ça dans le chat. Que vous ne soyez pas perdus. Normalement, elles sont en description de la vidéo. Je les ai mises exprès tout à l'heure, mais au cas où. Tac, je vous remets, on va commencer par la génoise au chocolat. Hop, je vous mets ça. Je vais imprimer. Je vais les imprimer, mais il est vierge, c'est-à-dire. Qu'est-ce que tu veux dire, Angelia ? Salut Sabrina ! Bonjour, pas vu l'ordonnancement. Alors, attendez, je vous renvoie l'ordonnancement. Tac. Hop, je vous renvoie l'ordonnancement. Je ne vais pas regarder, car je suis bloquée de la main. Ah, toi aussi ! Eh bien, bonne chance, Sabrina, on est deux. Ok, donc je vous ai remis l'ordonnancement. Donc, je vous l'ai dit, on va commencer par notre génoise. Donc, pour une génoise, on a besoin de plusieurs choses. Je vous ai mis dans le chat. Vous allez avoir besoin de farine, de sucre, d'œufs et là, de cacao, puisqu'on va faire une génoise au chocolat. L'ordonnancement, je vous l'ai remis dans le chat. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus, normalement. Donc là, vous allez pouvoir le voir. Je vous laisse me dire si c'est bon. Moi, en attendant, je vais préchauffer mon four. Vous pouvez le faire également à 180 degrés en four ventilé. Tac. Hop, donc 180 degrés ventilé. On va regarder à quelle heure on commence ce live aussi, pour se dire qu'on a 4 heures. Donc là, il est 13h05. Je vous laisse encore 5 minutes pour qu'on prenne connaissance de tout. Et à 13h10, on attaque et on partira pour 4 heures d'épreuve. Ok ? C'est bon pour tout le monde, vous êtes prêts ? Est-ce que vous êtes chauds ? J'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont me répondre, mais évidemment, je ne vais pas vous entendre me répondre. Mais ce n'est pas grave. Je vais me dire que je vous entends quelque part. Salut, Ronald. Ok, toujours pareil, vous êtes 24, 12 likes. Donc, paf, on a un problème, on ne commencera pas ce CAP blanc. Moi, je vous le dis. Yes, c'est bon, vous l'avez pris connaissance, super Virginie. Mais par contre, voilà, moi, 25 personnes, 12 likes, je ne commence pas. Merci Sabrina, à toi aussi, du coup, remets-toi bien, prends soin de toi. Angelia, je l'ai imprimé pour l'avoir, mais elle a l'impression qu'il n'y a rien de noté. Ça, c'est très bizarre, parce qu'il est pourtant bien fait, le fichier, normalement. Et je ne comprends pas, du coup, Angelia, pourquoi ça t'a fait ça ? Moi, je l'ai imprimé tout à l'heure et pas eu de souci. Ok, trois minutes avant le commencement. Tenez-vous prêts. Are you ready ? Je suis prêt pour Ronald. Yes. Ok. Ça monte un peu, les likes, on a gagné deux likes. On s'en sort bien. Allez, trois likes, on va y arriver. Ok, on commence dans deux minutes. Ça l'est déjà mis là. Deux minutes avec une génoise, donc vous pouvez peut-être déjà sortir ce dont vous avez besoin. C'est un peu de la triche, mais normalement, vous aurez votre plan de travail de près le jour J. Donc, c'est de la triche, je suis en vous êtes de la triche. Moi, je vais juste prendre mes petites pesées sur la table. Hop. Enfin, mes pesées, parce qu'elles ne sont pas faites, mais tout ce dont je vais avoir besoin, enfin mes pesées du moins. Ça et des œufs. Hop là. Ok, super, Sabrina, Karine, coucou. Comment tu vas ? Ça fait longtemps, Karine. Une de mes premières étudiantes. Ok, on commence dans quelques secondes. Ready ? J'aimerais trop qu'on puisse mettre de la musique, mais à cause des droits d'auteur, je ne peux pas sur YouTube. C'est dommage. On aurait été bien mieux en musique, je vous le dis. C'est pas grave. Je vais commencer à me prendre juste un petit essuie-tout que je vais poser ici, parce que je vais casser mes œufs sur mon plan de travail. Toujours sur un essuie-tout. Ok. Pour des risques bactériologiques, rappelons-le. Mon moule à génoise, ma bombe à graisse. On va graisser tout ça dans quelques secondes. Je vous mets du suspense, j'attends qu'il soit 10, comme ça on commence à leur pile. Comme ça, tout le monde est prêt. Tout le monde est dans les starting blocks, n'est-ce pas ? Je vous vous tousse dans les starting blocks. Salut, Nanou ! Ok, on va pouvoir y aller, c'est parti. Donc, dans un premier temps, pour la génoise au chocolat, je graisse mon moule. Donc là, j'ai pris un moule de 20. Ok, si vous avez un de 18, vous pouvez prendre un de 18, peu importe, ça ne changera pas grand-chose pour ce CAP blanc. Je mets un peu de farine dedans, pour éviter vraiment que ma génoise n'accroche. Sur un moule en silicone, en soi, vous n'êtes pas obligés de le faire. C'est vraiment un petit plus qui ne vous assure pas de problème au moment du démoulage, mais vous n'êtes vraiment pas obligés de le faire. C'est censé ne pas accrocher dans un moule en silicone. Mais bon, faisons comme si vous n'en aviez pas. Au moins, vous pouvez faire dans un cercle d'entremets, si vous voulez, peu importe, ça revient exactement au même. Si vous voulez faire dans un cercle d'entremets, vous graissez de la même façon, tout simplement. Salut, Anna ! Ok, donc au moins, mon moule est prêt. Ensuite, je vais reprendre mes pesées. Et tac, on est donc à 150 grammes d'œufs. Du coup, dans le chat, combien font 150 grammes d'œufs ? Je vous laisse me dire. Normalement, vous commencez à savoir combien ça fait. Tac. Alors moi, je vais juste faire directement dans ma cuve de robot, parce que je vous l'ai dit, je ne vais pas pouvoir battre au bain-marie ma génoise parce que je suis blessée. Vous, vous allez battre au bain-marie votre génoise. Moi, mon robot, il chauffe. Et ouais, chacun ses problèmes. Peggy, bon, ça fait blanc, je ferai un replay. Bon dimanche, salut Peggy. Merci beaucoup d'être venue faire un coucou. Ok, donc je casse sur un papier essuie-tout toujours mes œufs. Hop, poubelle. Et une fois qu'on a touché des œufs, on se lave les mains, s'il vous plaît. Ne perdez pas de point bêtement le jour J. Vous vous lavez les mains dès que vous touchez des œufs. Base de l'hygiène en pâtisserie, puisque sur les œufs, vous avez la salmonelle, qui est une bactérie qui peut être potentiellement mortelle. Donc on ne rigole pas avec ça, ok ? Yes, c'était trois œufs exactement. Donc, c'est bon, on a tout le monde, trois, on est good. C'est tout bon. Donc une fois que vous avez mis vos œufs, on va mettre également le sucre. Donc le sucre de mémoire, enfin de mémoire non, je regarde, c'est 90 grammes de sucre. Je n'ai pas de cuillère. Donc 90 grammes de sucre avec les œufs. Je vous rappelle, vous allez vous préparer un bain-marie pour battre votre génoise au bain-marie jusqu'à 50 degrés. Vous allez me détester. Je suis désolée, ce n'est pas moi qui ai créé cette recette. Moi, je vous rappelle, je ne peux pas à cause de ma main, sinon je l'aurais fait avec grand plaisir pour vous soutenir dans cette épreuve. Mais j'ai la magnifique chance d'être équipée par Kenwood, qui ont des robots qui chauffent. Et donc, il va chauffer à ma place. Tac. Richard, bonsoir de Hong Kong. Il y en a des gens de Hong Kong, de Corée, on en a de partout, c'est incroyable. Bonsoir Richard. Allez, 33, 19 likes, il y a encore un bug. On ne dira rien, mais quand même. Donc je vous dis, moi je vais faire chauffer un... sur mon robot, hop. Et donc là, le but, c'est vraiment que votre génoise double, voire triple de volume, ok ? Donc vous, dans un bain-marie, on fouette, on fouette, on fouette, on fouette, on fouette, et on ne s'arrête pas. Et moi, en attendant, je vais peser ma farine. Si la balance, je le veux bien. Alors, la farine, on est à 80 grammes. Hop, et on va ajouter également, donc, le cacao-poudre. Et je vais arrêter mon thé aussi. Hop là. On va tamiser ça sur une feuille de papier cuisson, le temps que tout ça, ça monte. Enfin, vous, je vous laisse monter toujours au bain-marie, franchement, je vous soutiens. Je n'ai même pas de papier cuisson, donc je ne vais pas pouvoir faire ce que je veux. Ils me font des pièges dans ces labos, je vous assure, ils me font des pièges. Ils me changent toute place à chaque fois. Non, je vais tamiser, ce n'est pas l'idéal, mais je vais tamiser sur du papier d'aluminium en attendant. Si vous avez la moindre question, je vous laisse me dire dans le chat. N'hésitez pas. Vos bras sont en train de mourir, n'est-ce pas, pendant que vous montez votre génoise ? Est-ce que vous me détestez ou pas encore ? Ça va. Je comprendrais si vous me détestiez en train de monter votre génoise à la main. Mais vous savez quoi ? Moi, je ne passe pas mon CAP. Et vous, oui ! Donc, c'est comme ça. Vous apprenez. Au moins le jour J, vous ne ferez pas de bêtises. Et vous continuerez de monter nos taux de réussite, n'est-ce pas ? Hop là ! Coucou, elle est là ! Hop, je prépare juste ma planche, ma plaque pour après. Ça, c'est fait. Oh, c'est gentil Ronald ! Moi aussi, je vous aime. Je vais essayer de vous mettre la deuxième vue pour vous montrer la texture de la génoise. Tac, tac, tac. Pam ! Voilà, donc là, moi, je vais arrêter de la chauffer. Et je vais vous montrer dans quelques instants la vue. Que cela doit avoir. Ah, ça fait du bien quand ça s'arrête. Ça roule et là, pas de souci. Donc là, normalement, vous voyez, elle a quand même une texture qui a triplé de volume. Vous voyez, on a quelque chose de bien blanc, bien mousseux. Ça, c'est vraiment la texture que vous devez avoir à la fin. Donc, une fois que vous êtes à 50 degrés sur votre bain-marie, vous arrêtez, vous mettez tout à monter au robot. Et ensuite, c'est vraiment cette texture qu'on veut. Donc là, je vais la faire fouetter encore un peu pour la faire redescendre un peu en température maintenant. En vous attendant, parce que normalement, vous ne devez pas en être encore au même point que moi. Vu que, forcément, ça va plus vite de le faire revoquer à la main. Mais le jour J, vous n'aurez malheureusement pas de Kenwood Chef Titanium qui chaufferont votre génoise. Donc, vraiment, faites-le à la main. Bonjour de la Côte d'Ivoire, je vous prends. Nao ne maîtrise pas encore les décalages horaires. Salut, Anne. Incroyable. Mais vraiment, vous voyez aujourd'hui, Corée, Hong Kong, Côte d'Ivoire. Je crois qu'on a aussi des gens dans les Dom Tom. J'ai vu tout à l'heure. Incroyable. Du coup, Anne, on est en train de faire... Donc là, on est en train de commencer la génoise chocolat. Je suis allé peser qui sont dans la barre en haut. Et donc là, ils sont en train de faire monter tous leurs génoises au bain-marie. Donc les œufs, le sucre au bain-marie jusqu'à 50 degrés. Une fois que les 50 degrés sont atteints, direction le Kenwood, on mélange le tout. Faire refroidir un peu en température. Faire redescendre un peu. Et après, on va pouvoir mettre la farine et le cacao. Et mélanger à la maryse. Vous en êtes où de votre côté ? Je vous laisse me dire où vous en êtes. Et on n'oublie pas, le four préchauffé à 180 degrés à l'heure tournante. Ok, donc moi, je vais m'arrêter là. Je vais juste vous mettre la caméra pour que vous puissiez bien avoir le mélange également. Incroyable de gérer tout toute seule pendant ces lives. Vous imaginez ça ? La technologie aujourd'hui, c'est bien fait quand même. Incroyable. Hop là. Génoise, c'est chaleur tournante. Oui, oui, tu peux faire en chaleur tournante, là, génoise, sans problème. Hop, donc là, je vais juste, normalement, vous voyez bien, presque, par là. Donc j'ajoute juste mes poudres tamisées ensemble. Avec donc beaucoup d'amour. Et là, ça fait très mal aux bras. Et donc vous mélangez en faisant comme un macaronage. C'est-à-dire que vous voyez, vous prenez en haut, vous soulevez la pâte et vous tournez votre batteur au fur et à mesure, enfin votre saladier, pour ne pas toujours mélanger la même masse. Et comme ça, vous ne faites pas retomber vos œufs. Donc là, moi, étant blessée, carrément, je vous le dis, je suis en train de douiller. Mais ça va, bientôt ressemble à un truc très cool. Belle génoise. Donc là, je vérifie juste si je n'ai plus de farine. On a l'air bon, on ne mélange pas trop, ça ne sert à rien. On va faire retomber plus qu'autre chose. Donc là, je vais juste mettre dans mon moule graissé, OK ? Pour partir en cuisson. Et on a commencé cette épreuve il y a 10 minutes. Donc on s'était laissé un quart d'heure pour faire la génoise. Donc vous, normalement, avec le temps que ça va prendre en plus, vous serez bon. Vous serez dans le timing. Je vous laisse me dire. Dans le chat, où vous en êtes, sur vos génoises. Hop, on corne bien tout. Et voilà. Et je vais faire comme vous. Je vais faire ma vaisselle à la main, OK ? Je vais éviter d'utiliser le lave-vaisselle. Je vais éviter de trop tricher. OK, donc moi, là, je vais partir. Je vais mettre ça en cuisson. Je change juste les angles de vue. Hop, je vous remets juste sur un classique. Ça part en cuisson, pardon. Donc comme je vous l'ai dit, 180 degrés pendant 25 minutes environ. Encore une fois, on surveille régulièrement son four. On se met des timers pour ne rien oublier. Parce que là, vous faites beaucoup de choses à la fois. Donc moi, même moi, je vais mettre un timer. Parce que sinon, c'est vraiment un coup à l'oublier. Hop, 25 minutes. C'est parti. Petit coup de propre, le temps que vous me rejoignez. Le temps que je vois dans le chat que vous en êtes au même level. Tac, 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 tac. Si je regarde le chat, remarque, ça sera peut-être plus pratique pour savoir où vous en êtes. OK, qu'elle dit, prenez le temps, allez-y, continuez. Je fais un petit temps de pause le temps que vous arriviez. Vous n'en faites pas, je ne vais pas continuer sans vous. L'épreuve d'aujourd'hui est assez tranquille. Alors là, par exemple, moi, j'ai été jury il y a deux semaines pour les sessions de rattrapage. Il y avait une forêt noire. Et pour complexifier un peu le truc, ils ont rajouté une mousse au chocolat à faire dans la forêt noire. Mais ce n'est pas la forêt noire classique. Donc je n'ai pas voulu vous le faire aujourd'hui, surtout que je ne peux pas courir. Mais du coup, c'était tenable en 4 heures. Donc là, avec une mousse au chocolat au moins, ça devrait être tenable en 4 heures malgré la blessure. Donc là, de toute façon, il faut laver votre batteur. Après, vous allez en avoir besoin pour la pâte à choux. Et encore une fois, pour rappel, pendant le CAP, vraiment, n'oubliez pas de faire la plonge régulièrement. Je ne veux rien voir de sale. Votre plan de travail doit être toujours nickel. Vous êtes noté sur l'hygiène. Et en plus, ça donne vraiment au jury une image au final de vous. Parce que si vous travaillez de manière très bordélique, très sale, croyez-moi, vous allez partir et c'est humain avec une image négative. Donc on reste toujours hyper propres, hyper organisés. Je n'en veux pas partout. On fait la plonge au fur et à mesure. Alors, Virginie, après. Alors, attends, je lis juste tous les commentaires. Elle monte au robot. Ok, super. Salut, Cam. Moi, je suis à 50, je dois remonter au robot. Ouais, tu mets un peu au robot maintenant à monter pour avoir la texture que moi j'avais. Ok ? Du coup, pour la suite, Virginie, on va faire la pâte à choux. J'attends juste que tout le monde nous rejoigne, parce que le but n'est pas de perdre tout le monde. Donc, je vais en profiter pour mettre un bon coup de propre partout. Ça, le tamis, je vais le laisser juste là, parce que le temps qui s'égoutte. Elisabeth, j'ai un oiseau au four. Ok, parfait. Parfait, parfait. Attendez, ils m'ont fait une nouvelle feinte. Ils ont changé les instruments du batteur. Ah, ils les ont mis là. D'accord. Oh, j'apprends tous les jours dans cette cuisine. Majer une oiseau au four, super. Déjà au four, eh bien, c'est parfait. Je pense qu'il y en a qui n'ont pas forcément fait le bain-marie à 50 degrés. N'oubliez pas que si vous ne le faites pas le jour J, c'est pénalisant. Très, très pénalisant. C'est des points en moins. Donc, on ne fait pas ça le jour J. Si vous l'avez bien monté, tant mieux. Si vous ne l'avez pas monté à 50 degrés, je vous rappelle, faites attention. Le jour J, vous perdez des points. On ne va pas perdre des points là-dessus, ok ? Ok. Donc, coup de propre, ok. Je vais vous mettre les pesées dans le chat. On va faire donc la pâte à choux. C'est parti, je vais vous chercher les pesées. Et, Claire, ils sont où ? Je vous mets ça dans deux secondes. Et, Claire, chocolat. Tac. Alors, est-ce que tu voudrais bien me donner les pesées ? Voilà. Hop, je vous mets donc dans le chat les pesées. Et, normalement, quand on aura fini de faire la pâte à choux, de la dresser, magique, la génoise sortira du four et donc on pourra enchaîner. T'inquiète, Virginie, t'es pas à la bourse, c'est juste qu'une génoise, ça prend du temps à monter à 50 degrés. Est-ce qu'il y en a qui ont besoin qu'on attende encore ? Et c'est pas un problème, on peut attendre, il n'y a aucun problème. Moi, je commence mes pesées tranquillement, mais si besoin qu'on attende plus longtemps, c'est évidemment ok. Alors, qu'est-ce que vous me dites ? Petite question, c'est la même recette du livre. Oui, on fait la même recette, et là. Je ne vais pas vous perdre à vous faire des recettes différentes. On a tous 15 000 recettes de pâte à choux. Moi-même, j'en ai appris plein de différentes quand j'étais soit en apprentissage, soit en labo. Mais on va rester sur la recette CAP. Donc dans ma casserole, je mets l'eau, le lait déjà dans un premier temps. Est-ce que vous savez à quel point c'est compliqué de faire toute la main gauche quand vous êtes droitière ? C'est vraiment super handicapant quand même. Alors, Sabrina, il y a combien de temps au four ? 25 minutes. J'adore la pâte à choux, combien de temps au four ? Donc 25 minutes, le minuteur. Ok, donc en attendant que vous me rejoignez, moi je finis mes petites pesées. Pas d'inquiétude. On n'oublie pas le sel dans la pâte à choux. C'est un agent de coloration qui va faire que votre pâte à choux va être bien dorée. Ok, donc ensuite on a du beurre et du sucre 10 grammes. Donc là, dans votre casserole, lait, eau, sel, beurre, sucre. Je lis vos messages au fur et à mesure. 25 minutes, ouais. 25 minutes au four. Les oeufs, je vais en avoir besoin après. Le cacao, je n'en ai pas besoin tout de suite. Je peux le ranger. Je vais prendre du beurre. Je ne vais même pas vérifier si j'en avais là ou si vous voulez en chercher. Si j'en ai là. Hop là ! Donc du beurre, c'est, on a dit, 100 grammes. 100 grammes de beurre. Heureusement que le jour J, vous avez quand même vos quantités. C'est impossible de se rappeler de toutes les recettes par cœur, malgré que j'en fais régulièrement. Heureusement. Donc le beurre, vous le coupez en petits morceaux pour que ça aille plus vite à fondre. Hop, voilà. Donc vous voyez, là, on n'est pas dans la course. Tout va bien. Le jour J. Je vous le rappelle, si vous avez une étuve, mettez votre chocolat à fondre en étuve dès le démarrage. Là, on va le mettre juste après. Séverina, qu'est-ce que tu peux être mis en place des cerises dans une frère en noir ? Ce que tu veux. Absolument ce que vous voulez. Vous êtes prêts ? On peut enchaîner ou pas ? Si pas, ce n'est pas grave, dites-moi. Tac. Alors, Wilfried, génoise au four. Super. Génial, les gars. Vous assurez. Et en plus, vous assurez, parce que 32 spectateurs, 25 likes. Moi, là, je suis contente, ça me va. Là, on est bon. On est bon ? On peut enchaîner ? Du coup, pour la pâte à choux, là, je mets déjà tranquillement à fondre mon beurre avant de porter à ébullition. Je vais pouvoir peser ma farine et mes œufs pour l'étape d'après. C'était 75 de T45, 75 de T55 de mémoire. C'est ça, donc 150 g de farine. Moi, j'ai déjà un mélange ici. Je prends juste mon eau de farine, j'arrive. Je vois ma petite génoise au four qui est en train de monter, gentiment. Prête ? Ok, Angélia, on enchaîne. Alors, tout va bien, on continue. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un CAP blanc avec vous. Je suis contente d'être de retour sur le CAP blanc. Je pèse mes œufs. Donc, les œufs, on a dit 250 g. Donc, 25, 50, 100, 200, 250, j'en aurais un en trop. Et donc là, moi, j'ai vu des trucs au CAP. C'est cool que je puisse vous faire des retours quand même de ce que je vois qui me choque à chaque fois en tant que jury. Par exemple, là, il y a une personne qui avait fait ses pesées, enfin, qui n'avait pas fait ses pesées, qui avait mis son mélange lait, eau, beurre, sucre, sel à fondre. Et elle attendait devant, comme ça, que ça fonde et elle n'avançait pas sur autre chose. Et du coup, le jour J, ne faites pas ça. Vous avez tellement de choses à faire que vous avez toujours moyen d'avancer sur des choses. Donc, le jour J, je ne veux pas vous voir devant une casserole à attendre que ça boue. Faites attention, évidemment, que ça ne boue pas quand vous n'êtes pas là, c'est-à-dire que ça en met partout. Mais vous avez beaucoup de choses à préparer, OK ? C'est bon, c'est mis au four. Parfait. Donc ça, hop. Tac, 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 tac. Donc, par exemple, pendant que ça chauffe, n'hésitez pas à aller faire un peu de plonge si vous en avez le jour J. Préparez vos ustensiles, préparez tout ça. Ça, ça va être pour après. J'ai une oiseau four, parfait. C'est qu'elle pesait. Donc là, on est sur la pâte à chou. Je vous les ai remis en haut dans le chat, elles sont épinglées normalement. Et donc, moi, je vais préparer mon petit bain-marie, comme je vous l'ai dit, pour mon chocolat en attendant. Gagnons du temps, une fois que votre chocolat est fondu. Après, vous pouvez le laisser vous gagner du temps pour le tempérage. Vous avez deux feux le jour J. Donc, profitez-en pour vous faire un petit bain-marie. C'est les billes. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je voudrais vous poser une question. Pour l'inscription, ça fait 2023 en candidat libre. Il faut avoir réalisé le stage au moment de l'inscription ou lors du passage. Au moment de l'inscription. C'est bien, donc là, il faut que ça soit réalisé pour dans un mois, voire deux, en fonction des académies. Donc, on a dit 300 grammes de chocolat pour faire vos copeaux, votre écriture, tout ça, tout ça. Et ça, comme ça, je le mets au bain-marie. Je ne m'en occupe pas. Il va faire sa vie tranquillement. Je t'en prie, avec plaisir. Je vais vous mettre caméra sur le feu. Tac, comme ça, vous allez pouvoir voir que ça va être prêt. Hop, normalement, vous avez les deux vues. C'est bon. On vérifie toujours la génoise. Elle en a mi-cuisson de mon côté. Elle commence à être très belle, très gonflée. Franchement, nickel. Je suis contente. Un fouet. Je vais juste battre mes œufs. Pour après, pour la pâte à choux. Vous voyez, donc là, mon mélange arrive à ébullition. Je vérifie juste parce que j'ai l'impression qu'il y a encore des morceaux de beurre qui ne sont pas totalement fondus. Donc, je mélange bien avant. Voilà. Donc, je remets à ébullition. Sabrina, les copeaux sont déjà prêts le jour J. Non, non, non. Tempérage de chocolat, mes loulous. Moi, je m'en suis préparée au cas où si je n'arrivais pas à tenir le rythme avec mon épaule. Mais je vais essayer de les faire en direct avec vous. Mais le jour J, si vous ne tempérez pas votre chocolat, vous avez zéro sur cette partie-là. Essayons de gagner des points. Donc là, je mets juste ma farine hors du feu. Je reviens sur le feu dans quelques instants. Hors du feu, j'ajoute ma farine. Enfin, mes farines d'ailleurs. Et maintenant qu'elle est là, donc je vais acheter un peu le feu, je mets sur feu moyen. Je vais dessécher. Donc, je mélange. Jusqu'à temps que ma petite pellicule se forme. Alors pareil, le jour J, j'en ai vu qu'ils dessèchent pendant mes, je ne sais pas, 20 minutes leur pâte à choux. Je ne comprends pas. Donc forcément, la pâte à choux est morte à la fin. Donc une fois qu'elle est bien desséchée, on est bon, on s'arrête. Ça ne sert à rien de trop dessécher. Là, pour cette quantité, il faut compter une à deux minutes grand maximum. Donc ça va assez vite. Voilà. Moi, je vois que j'ai une pâte bien homogène qui se forme. Je vais m'arrêter là. Je mets juste tout dans mon batteur tout de suite. Je vous mets les angles de vue dans un instant. Maintenant, je mets mon batteur à tourner pour enlever l'excès d'humidité, de chaleur de la pâte à choux. Incroyable. Donc là, je me mets juste en vitesse 1, 1, 2, grand max. Je vais être en vitesse 1, ouais. Vous voyez, il y a toute la vapeur qui s'évacue, ok ? Donc là, c'est ce qu'on veut. Mes œufs sont prêts pour la suite. Petit coup de propre. Je vais préparer ma plaque pour dresser mes éclairs. N'oubliez pas régulièrement votre petit coup de propre. Je ne veux rien qu'il traîne dans la plonge. Et chose aussi que j'ai vu au CAP, et là, c'était même dangereux au-delà de perdre des points, vos couteaux, ne les mettez pas dans la plonge générale où tout le monde vient mettre les mains, etc. Les couteaux, c'est très dangereux. Quand vous en mettez un dans la plonge, vous prévenez votre camarade qui ne mette pas les doigts dedans et qu'il se coupe. Et également, comme je vous l'ai déjà dit dans plein de vidéos, mais je vous le répète, prenez des pansements avec vous le jour J, parce que moi, je vois trop de centres d'examen qui n'ont pas de pansements en labo et vous devez partir à l'infirmerie. Vous perdez un temps, mais crucial. Donc pensez à prendre quelques pansements avec vous dans votre mallette. C'est du temps qui peut être gagné. Là, on a un étudiant, il s'est coupé trois fois. C'est beaucoup. Et il a perdu du coup un quart d'heure, vingt minutes sur son épreuve. Tant que vous n'avez absolument pas, notamment sur le P2. OK ? Donc c'est des petits tips qui peuvent vous faire vraiment changer votre épreuve. Donc là, je vois que mon chocolat fond tranquillement. Vous voyez, c'est du temps de gagner au moment où on va vouloir le tempérer. Le chocolat, Marie, c'est combien ? Il n'y a pas de température. Il ne faut pas le mettre trop fort, il faut qu'il fonde tranquillement. Je ne sais pas à combien va ta plaque, je ne connais pas tout ça, Jamyla. Mais du coup, moi, par exemple, sur une plaque de neuf, là, je suis à trois. C'est vraiment y aller en douceur, avec amour et délicatesse, comme d'habitude. OK ? Hop. Et voilà. Donc je vais préparer ma plaque. Donc là, au niveau de ma pâte à choux, je vois que l'humidité s'est bien évacuée. Hop. Je vais donc mettre une petite partie de mes œufs. C'est 300 grammes, Jamyla. On y va tout doucement, le temps que ça s'incorpore. C'est dans la pub, là. Une fois que c'est bien incorporé, vous pouvez remettre une petite partie. Donc là, pour préparer ma plaque, on va faire quelque chose de simple. On va reprendre la bombe à graisse. On graisse la plaque légèrement, sans en mettre trop. Ça ne sert à rien. On prend un essuie-tout. Hop. Il faut enlever l'excédent. On ne veut pas que ça colle, mais pas non plus que ça glisse quand on va pocher. Ça peut être aussi un véritable problème. Je remue juste mon chocolat. Je vérifie où il en est. Vous voyez comment ça fondre vraiment tranquillement. Mais vraiment très tranquillement. Mais c'est exactement ce que je veux. On va ensuite se prendre une corne. Un cul de poule assez large pour ma corne. Donc pas ça. Je vais prendre une plaque à débarrasser plutôt. Voilà. Je prends donc une petite plaque à débarrasser. Je vais mettre un peu de farine dedans. Vous allez vite comprendre pourquoi. Si vous êtes étudiant chez nous, vous avez l'habitude. Vous savez ce que je suis en train de faire. Pour ceux qui ne sont pas étudiants chez nous, qu'attendez-vous ? This is the question. Ok. Vous voyez, il n'y a pas de temps mort. Il n'y a pas de temps perdu. Dès qu'il y a un petit temps, on fait quelque chose. Donc là, petit tips. Je vais vous remettre la caméra en haut. Tac. Tac. Et tac. Petit tips. Un éclair doit faire la taille de votre corne. Donc tout simplement, on trempe la corne dans la farine. Et on vient de se faire des empreintes. Moi, je veux 8 éclairs. Donc on les fait toujours bien en quinconce, évidemment. Et voilà. Hop. Là, au moins, vous êtes sûrs, vous avez quelque chose de régulier. Et vous allez gagner des points là-dessus. Le chocolat à bain-marie, c'est pour la crème pâte de serre ou pour le fondant ? C'est aucun des deux, Jamila. C'est pour le tempérage du chocolat. Donc là, j'ajoute encore mes œufs. J'ai bientôt la texture que je veux. Vous n'êtes pas obligés de tout ajouter dans vos œufs. Il est possible qu'ils en vous restent en fonction de la texture de votre pâte à chouille. Il n'y a peut-être pas besoin de tout tout mettre. Je vous montrerai la texture à la fin de la mienne. Je prépare juste ma poche à douille avec ma douille. Donc j'ai une douille PF14. C'est une douille vraiment cannelée. Je ne sais pas si vous voyez bien. Attendez, je vais essayer de vous zoomer pour vous montrer. Tac. Waouh, c'est beau cette technologie. Regardez-moi ça. Voilà, donc vous avez la douille vraiment bien cannelée. Normalement, là, vous voyez bien. C'est vraiment celle-ci qu'il va vous falloir. Je suis en train de sécher la pâte à chouille. Ok, dessécher, dessécher. Ce n'est pas sécher, attention. Dessécher la pâte à chouille. Faites attention au vocabulaire que vous utilisez. Parce que le jour J, si vous me dites ça, je vais tiquer. Ok, donc là, je vais faire une petite pause pour vérifier. La pâte à chouille, elle me semble bien. Je ne suis pas sûre d'avoir besoin de rajouter encore des œufs. Donc là, normalement, vous voyez. Oui, en fait, voilà, moi, elle est parfaite. Là, je vais m'arrêter. Parce que quand je fais ça, je vois que le scion se referme de lui-même. Donc vraiment, quand je fais ça, le scion se referme. Donc là, moi, je m'arrête. Elle est très bien. Je n'ai pas besoin de mettre tous les œufs qui me restaient. Hop, je vais vous repasser là-dessus. Hop. Je vais bien vous remettre. Je vais vous mettre la caméra 3 aussi. Attendez, c'est une logistique de faire ça tout seul. Ce n'est pas du tout ça que je veux faire. Je vous prépare juste tous les angles de vue pour le pochage. Prenez le temps de me rattraper si vous n'en êtes pas là. 300 grammes d'orajémy de chocolat. C'est ce que vous avez sur votre shopping list. Hop là. Voilà, donc là, normalement, vous avez tous les angles. Je prépare juste ma poche à douille avant d'y aller. Donc pour préparer la poche à douille, toujours, on met la douille. On la remonte un peu. On coupe la poche. On redescend la douille. Ça, poubelle tout de suite parce que ça pourrait se mettre dans votre pâte à choux. Ce n'est absolument pas ce qu'on veut. Je vérifie juste mon chocolat au passage. Il va bien. Vous voyez, c'est un temps de gagné parce que là, si vous vouliez le tempérer, le temps que vous auriez regardé à votre chocolat fondre, et le problème, c'est qu'il y a trop d'étudiants qui font ça. Ils font leur chocolat à la fin et ils disent, mais je n'aurai jamais le temps. Bah oui, tu n'auras jamais le temps. Alors que là, s'il est fondu, tu as gagné facile 10 minutes. La génoise sort dans 2 minutes, normalement. Avant de pocher, juste attendre que ma génoise sorte. Je vais vérifier. Et normalement, du coup, le timing est parfait parce que votre génoise sortira au moment où vous l'enfournez. Vous voyez vraiment l'importance d'un ordonnancement. C'est vraiment vital, cet ordonnancement. Tac. Je vais vérifier la cuisson de la génoise avec un couteau. Je plante ma lame, je regarde si ça ressort. Ça ressort nickel. Pas de traces. C'est qu'on est bon. Je vais donc sortir ma plaque. C'est vrai qu'ils m'ont toujours permis de sortir à une main. C'est pas grave, ça va aller. Le jour J aussi, prenez des maniques avec vous parce que ceux des centres d'examen sont clairement dégueulasses. Et tout le monde se bat pour les avoir. Donc si vous avez vos propres maniques le jour J, pareil, vous gagnez 2 minutes. 2 minutes par-ci, 2 minutes par-là. C'est pas négligeable. Ok. Donc là, je remets mon four. Je le laisse un peu ouvert parce que là, je vais mettre à 165 degrés. Moi, je vais mettre dans mon four 1000. Vous, vous n'avez certainement pas la même chose. Mais moi, j'ai une chaleur qui s'appelle sol. Donc c'est juste le bas. Mais vous, sinon, vous mettez en chaleur statique à 165 degrés. Donc 165 degrés. Chaleur statique. Et si vous avez un four 1000, comme moi, chaleur sol. Mais ça m'étonnerait que vous ayez le même à la maison. PF14. PF14, Angélia, beaucoup mieux. Virginie, combien de chocolat par Marie ? 300 grammes. Ok, donc là, j'ai ma poche à douille. Je vais pouvoir y aller. Mon four sera prêt pour enfourner. On ne perd pas de temps. Donc je remplis ma poche. Vous n'êtes pas obligés de tout mettre si vous pensez qu'il y en a trop. Vous pouvez la re-remplir une deuxième fois. C'est comme vous voulez. C'est vous et vos habitudes, ça. Hop. Et si vous avez trop de pâte à choux, vous ferez des chouquettes. Ou vous ferez d'autres éclairs. Ok, il y en a un qui sort moins bien. Ok, donc là, je vais pouvoir pocher mes petits éclairs. Hop. Je vais peut-être essayer de vous mettre ça, comme ça. Vous verrez très très bien le pochage. Normalement, là, vous avez les trois angles de vue. Génoise sortie. Parfait, Elisabeth. Alors, on y va. Donc pour pocher, on se met bien droit. Ou un peu de biais comme ça. On appuie de manière constante. Et dès qu'on est au bout, hop, on arrête, on tire. Hop. Ça, ce n'était pas prévu. Je le ramasserai après. On arrête, on tire. Donc vous voyez, normalement, vous aurez plus de pâte à choux que nécessaire avec cette recette. Donc ce n'est pas grave, on se fera une deuxième plaque. Comme ça, on choisirait les plus beaux. Le jour J, il est fort possible que vous ayez trop. Souvent, vous avez trop. Ok ? Vous voyez, les recettes de CAP, vous avez souvent trop. Mais c'est peut-être parce qu'on vous demandera 16 éclairs, par exemple. Voilà, ça dépend du sujet. Mais encore une fois, je vous le répète, je ne pouvais pas prendre un sujet super compliqué avec ma main, parce que je n'avais pas envie de me mettre en difficulté. Je n'ai pas envie de me taper encore plus d'arrêt maladie. Hop, on est en fourne. 45 minutes. Hop, oui, petit batteur, je t'arrête. Et du coup, je vais tout simplement récupérer mon autre plaque, qui est très chaude, mais qui va refroidir. Et je vais faire ma deuxième plaque d'éclairs. Comme ça, vous allez en voir plusieurs. Durant l'examen, on fait quoi du surplus ? Vous demandez au jury, mais moi, je te conseille d'en faire un peu plus au cas où. Mais en général, tu vois, on te demandera 16 éclairs, encore une fois. Pas 8. Là, je vous avoue que moi, je suis vraiment en galère, donc ça sera 8. Mais sinon, tu peux demander au jury si tu en as trop, il te dira quoi faire. Et sinon, tu peux faire des chouquettes, tu peux faire d'autres choses. Mais je te conseillerais toujours de demander au jury, dans tous les cas. Toujours une petite surveillance sur mon chocolat. Je vais mettre mon autre four, moi. Du coup, après chauffer, j'ai la chance d'en avoir deux, vous, je ne pense pas. Mais, j'allais mettre le piste. Si vous en avez deux, c'est le moment de mettre les deux en route. Hop, j'arrive. Je mets juste mon deuxième four en route. Hop là. Donc, faites attention à votre chocolat, je ne veux pas qu'il brûle non plus. Cette recette est pour 16. Normalement, oui, tu en aurais pour 16. Et là, mais comme je t'ai dit, je le répète, étant totalement blessée de la main droite, je n'aurais pas pu assumer les 16, parce que là, je suis déjà en grande difficulté. Et tu vas voir qu'on va pouvoir faire les 16. Ok. J'essaye de me tenir un peu hors caméra, ça va, vous n'avez pas ma tête devant. Vous voyez, vous pouvez faire les 16 avec la recette. Ok, ça part en cuisson. Alors, je vous remets juste les caméras. Hop. Hop. Et hop. Ça va, vous suivez ? Alors, Joël, combien de grammes de chocolat ? 300. 300, 300, 300, notez-le s'il vous plaît. 300. Hop. Petit coup de plonge. Comme d'hab. Temps libre, plonge. Hop. Et ensuite, on va faire un petit check sur notre ordonnancement, voir où on en est, est-ce qu'on est en avance, est-ce qu'on est en retard, est-ce que tout va bien. Tac, 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 tac. Donc, à la maison, ça va, vous suivez le rythme. Normalement, aujourd'hui, je suis gentille, je suis tranquille. Normalement, en CAP blanc, je vous speed. Mais si je fais ça, c'est juste parce que je veux que vous réussissiez votre examen. C'est pas pour vous torturer, c'est promis. C'est juste qu'il est important que vous ayez votre CAP et donc de vous mettre tout de suite dans les bonnes conditions. Et croyez-moi, à chaque fois que je passe en jury d'examen, et ce qu'on se dit avec tous nos chefs, c'est, eh bien, vous êtes bien formés. Donc, on voit plein de candidats libres, je sais pas de quelle formation ils sortent, mais qui sont paumés sur tout. Mais vraiment, sur vraiment tout, quand j'ai m'entendu parler de l'ordonnancement, j'ai même quelqu'un qui est arrivé sans sa mallette en me disant, mon organisme de formation m'avait pas prévenu qu'il fallait année sa mallette le jour J. Donc, j'étais un petit peu choquée. Et je me dis, normalement, vous, il n'y a aucune raison que vous ne l'ayez pas. Vous faites comme tous nos étudiants passés, 97% de taux de réussite en moyenne. Vous nous gardez ces statistiques, s'il vous plaît. Et comme ça, après, avec l'équipe, on viendra manger des gâteaux dans toutes les boutiques que vous avez créées. Ça me donnera une excuse pour faire le tour de la France. Là, tu peux faire 16 éclairs, mais moi, on ne va en faire que 8 aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, je le répète, essayez d'écouter, s'il vous plaît. Je suis juste très blessée sur tout le bras droit. Je ne peux pas, normalement, je ne suis pas censée être là, je suis censée être en arrêt. Mais ma dédé... comment dire... Mon médecin sait que j'ai du mal à tenir les arrêts, surtout quand j'ai des choses de prévues avec vous. Donc là, je ne vais en faire que 8 pour sauver le peu de bras qu'il me reste. Mais vous pouvez en faire 16. Encore une fois. Hop. Voilà, donc plonge toujours faite, vous voyez. Toujours important. On gagne des points vraiment sur la propreté. Ça serait dommage de perdre des points là-dessus, ça serait vraiment très très dommage. Et en plus, je vous le rappelle encore une fois, pour ceux qui ne sont pas au courant, la seule chose qui est éliminatoire au CAP, c'est l'hygiène. Donc, on fait d'autant plus attention quand on sait que ça peut nous amener à l'échec. Hop. Donc le jour J, vous aurez plein de bobines de papier sur place, pas d'inquiétude. pour justement tout tenir toujours très propre. Alors, 165 degrés, chaleur statique pour la pâte à choux. Alors, sur notre ordonnancement, où en sommes-nous ? Donc là, ça ne fait même pas une heure, on a commencé à 10, ça fait 45 minutes, on devrait être en train de dresser la pâte à choux. Donc, on a un petit quart d'heure d'avance, sauf que sur le quart d'heure d'après, ça devait être mise à la fonte du chocolat. Eh bien, nous, on a gagné ce quart d'heure-là. Vous voyez, comme ça change tout dans un ordonnancement, quand vous avez des petits moments où vous pouvez gagner du temps comme ça. Je vais juste éteindre mon bain-marie. Je vais le laisser, ça n'a rien de le faire trop chauffer, il ne faut pas que votre chocolat chauffe trop. Il est presque totalement fondu, donc là, je laisse juste de côté. Mais le jour J, vous pouvez le laisser de côté, ce n'est pas quelque chose qui craint. Donc, je laisse de côté le temps qu'on avance sur nos étapes. Ensuite, on est censé passer sur la crème pâtissière. Je vais vous remettre les planches faites. Génial, Elisabeth, tu suis le rythme. Je vous remets tous les ingrédients. Donc, pour la crème pâtissière, et moi, je vais commencer à peser tout ça. Voilà, donc on a dit 500 grammes de lait, le tout dans une casserole, s'il vous plaît. Virginie, je sais que je dois t'appeler après, par contre, il y aura peut-être un peu de bruit. Je suis en train de penser à ça. Je dois préparer, parce que demain, on vous tourne un module cake design Halloween. Et du coup, je dois préparer un molly cake. Je viens juste d'avoir un peu de... Ça réfléchit d'un coup dans ma tête, je ne sais pas pourquoi. Donc, je suis désolée s'il y a un peu de bruit quand je t'appelle juste après. Hop ! Donc, 500 grammes de lait. Donc là, vous aurez pour vos 16 éclairs. Sophie, pour le chocolat, elle doit être à quelle température ? Chocolat noir, normalement, on a fait fondre, donc ça a 50, entre 50 et 55. Tac, 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 tac. Je vais essayer de vous redonner la courbe. Je ne sais pas si je peux vous mettre la... Enfin, ceux qui sont étudiants, vous avez dans votre livre. Mais pour ceux qui ne le sont pas, j'aimerais bien vous remontrer le petit schéma. Je ne sais pas où on l'a mis. J'arrive. Je vais essayer de te retrouver ça. Tac. Ah, je ne peux pas vous la partager sur YouTube, c'est dommage. Bon, du coup, Sophie, chocolat noir, entre 50 et 55 pour le moment. OK, pour le faire fondre. Ensuite, on viendra le redescendre à 28, 29 degrés. Et ensuite, on viendra le remonter, c'est bien le chocolat, à 31, 32 avant de l'étaler pour faire les copeaux. OK, donc j'en étais sur ma crème pâtissière. Donc, 500 grammes de lait, il me faut 2 oeufs. Tac. Hop, les oeufs, je ne vous le répéterai jamais assez, on se lave les mains. Croyez-moi, j'envoie tellement à l'examen qu'on oublie de faire cette étape. Ensuite, on a besoin de 115 grammes de sucre. Ah non, j'en suis où ? 115 grammes de sucre, si c'est ça. Dans ces 115 grammes, je vais les peser à part, juste parce que je vais mettre la moitié avec mes oeufs, la moitié avec mon lait, la moitié avec ma poudre à crème, pardon. Hop. Je prends ça et ça. Donc, 115 grammes, on a dit, de sucre. Donc là, ce que je fais, c'est approximativement, vous n'avez pas besoin d'être au gramme prêt, je verse approximativement la moitié dans mon lait pour ne pas que ça accroche. L'autre moitié, je la laisse ici, je peux commencer même à mettre à chauffer mon lait. Hop, tranquillement. L'autre moitié, je le mélange avec la poudre à crème, pour éviter tous les grumeaux. Toujours, vous ne mettez jamais de la poudre à crème toute seule, vous la mélangez toujours avec du sucre. Ça va, vous courez. On mélange pour ne pas avoir de grumeaux. Tac, 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 tac. Je mélange ensuite avec mes oeufs. Alors, est-ce que vous suivez ? Est-ce que tout va bien ? Je ne vois pas encore de désespoir dans le chat, ça a l'air d'aller. Et je vais également me préparer un cul de poule avec mon chocolat. Comme ça, quand la crème sera prête, je viendrai juste verser sur mon chocolat. Donc, 95 grammes de chocolat noir. Ah, je n'ai pas pris le bon chocolat. Je reviens, excusez-moi. Je suis en train de faire avec un autre chocolat qui va me causer des soucis. Évidemment, presque. Et voilà. Je vais vous remettre les vues du dessus. Et je vous mets donc les deux vues. Voilà. Donc là, je vais venir faire monter mon lait à ébullition. On est tous bons ? Yes, ok. Super. Et après ça, normalement, je viendrai commencer à faire mon sirop. Donc, ce que je peux faire le temps que ça monte à ébullition. Je vous le rappelle, on ne perd pas de temps à regarder ça qu'à se rendre à l'arrivée à ébullition. Je vais donc déjà démouler ma génoise. Hop. Allez. On y va délicatement. Voilà. Enfin, vous ne voyez pas, mais je vous montrerai après. C'est super beau. C'est magnifique. C'est splendide. On aime. On adore. Au moins, elle est prête pour après. On gagne du temps. Je vous répète. Ça, d'ailleurs, je vais vider le bain-marie. Je vais m'en servir après. Encore une fois, temps mort, plonge. Si vous ne savez pas quoi faire parce que vous ne voulez pas attaquer une autre étape pendant que vous avez un petit temps mort, n'hésitez pas à faire votre plonge. Vous gagnez du temps. Comme ça, le moment où vous serez dans le rush, vous pourrez tout mettre dans l'évier. Il n'y en aura pas trop. Quand c'est stratégique. Ça, je vais en avoir besoin après. Et donc, vous voyez, je ne triche pas. Je n'utilise pas la vaisselle. Je suis comme vous. Je vais juste vérifier mon chocolat à combien il était. Ok, parfait. Mon chocolat est à 47, donc il devait être à bonne température. Donc, je vais le laisser redescendre tranquillement à température. Comme ça, vous voyez, là, il est en train de se cristalliser tout seul au final. Il est monté entre 50 et 55. Là, je le laisse de côté le temps que je fais autre chose. Donc, il redescend forcément en température. Au moment où je voudrais le prendre, ça va aller très, très vite. Du coup, de le faire redescendre, il restera quelques degrés. Donc, c'est vraiment un gain de temps. Faites ça, s'il vous plaît, le jour J. Il y en a tellement qui ne font pas ça et qui le font au dernier moment et qui n'ont du coup pas le temps de le faire. Et qui ont donc zéro sur le tempérage. C'est tellement dommage quand vous savez qu'au final, un petit geste au démarrage qui vous prend 5 minutes à faire un bain-marie peut vous faire gagner 5 points sur votre épreuve. Ce n'est pas négligeable. Donc, s'il vous plaît, pensez à moi le jour J. Qu'est-ce que je mets ici, moi ? Pensez à moi le jour J et faites votre fonte de chocolat au démarrage de votre épreuve. Ok, ça va être prêt. On ne couvre pas le chocolat ? Non, non, surtout pas, pas au contact. Non, vous le laissez comme ça le chocolat le jour J. Ce n'est pas grave ça. Ok, donc là je suis à ébullition. Je mets environ la moitié dans mon mélange précédent. Je descends le feu. Je remets le tout à cuire. On ne s'arrête plus de mélanger. On veut l'obtention d'une crème. Vous voyez, elle prend vite. Moi je vois qu'elle est déjà en train de se former. Tant mieux, ça va me soulager le bras. Je ne vais pas avoir à remuer pendant 10 ans. Donc là, j'y suis presque. Encore 10 secondes je pense qu'en max. Ne faites pas surcuire votre crème, ça va la liquéfier sinon. Quand vous avez la texture, on s'arrête. Hop, changement de caméra. Tac, tac. Incroyable. Et donc on fait fondre. Là on va mettre toute la crème. Donc je prends une maryse sur le chocolat pour faire fondre le chocolat. Et vous n'avez du coup pas besoin de faire fondre votre chocolat avant. La chaleur de la crème va le faire fondre tout simplement. Donc là je vous rappelle, vous avez de quoi faire vos 16 éclairs. Je verrai si j'ai la force avec le bras de faire les 16. Et vous, vous pouvez. Et vous pouvez. Ok, donc les tout le monde, toujours. Vous n'êtes pas en train de mourir sous la plonge, ça va. Donc vous voyez, là le chocolat se mélange tout seul. Et là vous commencez à avoir une super odeur. Et moi je me dis, la team ils vont être contents. Parce que du coup ils vont arriver demain matin au petit déj. Paf, éclair au chocolat. Direct, forêt noire, éclair au chocolat. Si ça c'est pas une bonne patronne. Vous avez vu ça. Ok. Donc là on a l'air plutôt pas mal. C'est même sûr, on est très bien. Donc ce que je vais faire. Parce que là du coup c'est très chaud. J'ai pas envie de passer 4 heures à attendre. On ne les a pas. Je prends un petit bac, vous en aurez plein le jour J. Je vais venir le filmer. Si je retrouve où ils m'ont caché le film. Impressionnant qu'ils changent tout de place comme ça dans ce labo quand même. Où est-ce qu'ils ont mis le film ? Ah là 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 là. Les garçons. Je vous assure, c'est assez impressionnant qu'ils changent tout de place tout le temps comme ça. Je pars à la recherche du film. Si vous ne me voyez pas quelques minutes, c'est normal. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Peut-être dans la salle à côté. Désolée, vous ne me voyez pas mais normalement vous m'entendez. Voilà, j'ai trouvé. Ils ont caché le film en salle de repos. Je ne travaillais jamais avec des mecs. Je mérite de gagner le prochain duel des chefs juste pour ça. Donc là, je filme ma plaque. Vous filmez toujours le jour J. Je ne veux pas qu'il y ait un jury qui vous dise en gros que votre plaque n'était pas propre. Si vous n'avez pas vu la laver, vous filmez. Pas de risque inutile, surtout pas le jour J. Donc là, je débarrasse sur plaque. Pourquoi ? Est-ce que vous savez ? Je vous laisse me dire dans le chat pour ceux qui savent. Ceux qui ont l'habitude de faire des CAP blancs, normalement vous savez. Qu'elles refroidissent rapidement. Exactement, et là. C'est juste pour que ça refroidisse donc beaucoup plus vite. Hop. Et voilà. On filme évidemment au contact. Et le jour J, vous me la passez en cellule. Je répète, pas au frigo, en cellule. C'est-à-dire froid négatif, c'est-à-dire congélateur chez vous. Pour que ça redescendre très vite en température. Il n'y a pas de risque bactériologique. Vous n'oubliez pas évidemment. Mais c'est important. Ok, il reste encore une vingtaine de minutes sur la pâte à choux. Tac, 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 tac. Ok, ok, ok. Alors. Tac, tac, tac. Ok, donc là, je n'ai pas d'autres messages à en attendre. Tout va bien. Vous avez deviné. Petit coup de plonge. Incroyable tout ce qu'on peut faire de la plonge dans ce métier. Ok, donc ensuite, on va pouvoir passer au sirop. Je vais juste vérifier la température de mon chocolat. Et on va pouvoir passer au sirop. Donc là, le sirop, ce n'est pas très compliqué. Vous allez prendre le jus de vos cerises. Vous allez rajouter de l'alcool. C'est facultatif pour ceux qui vont me demander par quoi le remplacer. Vous ne le remplacez par rien. Et ceux qui n'ont pas de jus de cerise à maréna, vous pouvez faire tout simplement un petit sirop classique à la vanille ou ce que vous voulez. Peu importe. C'est juste pour imbiber la génoise qu'elle ne soit pas trop sèche. Et bien, les deux fours allumés commencent à faire chaud dans ce labo. Moi qui avais froid, au moins, c'est réglé. Combien de temps en cellule ? 10 minutes le jour J. Bonne question. 10 minutes. Hop, je vais réjouir mon chocolat. Ok, donc là, il est à 40. Vous voyez, ça redescend tranquillement, tout seul. Et vous voyez, le temps de gagner. Pendant que vous faites autre chose, il fait le taf tout seul. Vous n'aurez plus grand chose à faire. D'ailleurs, je vais juste ouvrir un peu la porte pour ne pas qu'il fasse trop chaud quand on va faire nos copeaux de chocolat. Parce que sinon, ça va être compliqué. Donc ça, hop, je range. Ça, je range. Et normalement, là, vous ne devez pas en avoir partout dans votre cuisine. Vous confirmez que ce n'est pas encore Bagdad dans vos cuisines. Hop. Ça, on va en avoir besoin pour le sirop. Ça, on peut ranger. Donc moi, je n'ai pas trouvé d'amarena. Enfin, ce n'est pas que je n'ai pas trouvé. Mon livreur ne m'a pas livré. Donc j'ai pris des grillotes. Ça fera le taf. Encore une fois, vous pouvez remplacer par ce que vous voulez, si vous voulez ne pas mettre des cerises. Vous faites comme vous voulez. C'est votre entremet, après tout. Avant de continuer, je vais juste couper ma génoise. Hop. Vous avez sur quelle vue, là ? Je vais vous mettre la vue 3. C'est vraiment bien, ce studio de tournage, quand même. Alors, hop, j'ai vu vos messages, j'arrive, je regarde. Joël, le four a combien pour les éclairs ? 165, Joël. Et normalement, là, il commence tranquillement à gonfler et à colorer. Hop là. Là, en bas, que se passe-t-il ? Ah oui, mon four n'était pas chaud. J'en froid dedans, un four froid. Bref. Le jour J, vos éclairs seront parfaits. Pourquoi ? Parce qu'ils cuiront dans un four à sol. Ne vous attendez pas à des résultats incroyables avec cette recette dans votre cuisine. C'est normal. Ça reste une pâte à choux CAP. Si vous ne cuisez pas dans un four à sol, moi, la première, ça va éclater. OK ? Si vous ne mettez pas de craquelin, ça éclatera. Le jour J, vous n'avez pas le droit au craquelin. Donc, ne vous inquiétez pas, encore une fois, vos éclairs ne seront jamais aussi beaux que le jour J. Dans un four à sol, ça cuit à la perfection. OK ? Angélia, presque mon lait a débordé. Là, je nettoie au fur et à mesure. OK, Angélia. Donc là, moi, je vais couper ma génoise pour ça. Ah oui, ça ne va pas être pratique. Bon, je vais commencer là. Pour ça, je donne une petite entaille ici et je tourne. OK ? Sans aller trop profondément. Vous pouvez tourner votre génoise. Donc, j'essaye de le faire de ce côté-là pour que vous puissiez voir. Hop. Et au fur et à mesure, vous allez voir que votre couteau va rentrer de plus en plus. Mais comme ça, vous ne la déchirez pas si vous y allez comme ça. Et là, quand vous êtes arrivé au même point que l'autre côté, là, vous pouvez y aller un petit peu plus pour aller couper le centre. Et donc, c'est un couteau aussi. Donc, vous faites des mouvements de scie. Et voilà qu'elle est belle, cette génoise. Amazing. J'ai totalement oublié de préparer un carton or pour ma génoise. Je regarde juste si j'ai un carton or. Il y a des petits détails comme ça qu'on zappe des fois. Chez vous, vous pouvez prendre n'importe quoi en prenant la tenière. Moi, j'aimerais bien juste un carton or. Alors, dans tout ce truc de cake design. On en a un. Ben voilà. Peut-être un peu petit, ceci dit. Mais, vous ne voyez pas parce que je suis cachée. Sinon, je vais en découper un moi-même. Je vais voir. Tac. Ça doit être un 18, ça. Oh, perfect ! Bam ! Carton or, on est content. Donc, je vais mettre le petit côté plat en dessous. Hop, comme ça, ça sera prêt pour après. Essayez de monter sur un carton or ou sur quelque chose où vous allez pouvoir lisser à la palette. C'est plus facile. Après, peu importe en soi. Mais, ça sera plus facile pour vous. Ok. Donc, maintenant qu'on a ça, je mettais les 5 huit de poule. Je l'ai rangé, évidemment. Toujours, on vérifie sur le chocolat qu'ils ne fassent pas quand même trop de tempérage sur vous. Qu'ils ne descendent pas trop bas sinon, il faudra tout recommencer. Je vais le mettre à côté, d'ailleurs. 38. Ça devient bon. Donc, je vais vider mon jus de cerise. Musclor. Appelez-moi musclor. 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 Donc, voilà mon jus de cerise. Je nettoie juste rapidement ce que vous ne voyez pas qui est par terre. Il n'y a pas qu'à vous que ça arrive. Hop, voilà. Et je vais venir ajouter mon alcool. Hop. Alors, tac. Excusez-moi, je prends juste mon alcool derrière. Je ne le mets juste pas sur la vidéo pour éviter que YouTube censure cette vidéo pour alcool. On ne sait jamais. Et voilà. Donc, j'ajoute mon alcool. Petit coup de fouet. Un sirop. Nous, le sirop, sur le dernier exam, il était fourni. Mais c'est rarement le cas. Donc, vous apprenez à les faire. Les cartons sont fournis le jour J. Oui, ils sont fournis, je crois. De mémoire. Je pense que oui. Donc là, avant de monter ma chantilly, je veux que tout soit prêt au moment où je veux vraiment monter ma chantilly. Je viens imbiber mes petites génoises. On y va tranquillement, avec amour. Toujours amour et tendresse. Pour rappel. Vous remarquerez que vous aurez 10 fois trop de sirop. C'est la base. Bienvenue au CAP pétisserie. De toute façon, le sirop servira à tout le monde. Donc, ne vous inquiétez pas s'il est fait. Et puis, sinon, le jury est au courant que vous en avez trop. C'est comme la dernière pâte à tarte. Normalement, nous, on vous ferait un truc avec 125 grammes de farine. Et là, il y avait 400 grammes de farine, je crois, dans l'examen. Enfin, une seule tarte. C'était n'importe quoi. Ah là là. Donc, on imbime bien. Le secret d'un gâteau bien moelleux. Un bon sirop. Et voilà. Le sirop, vous le garderez de côté le jour J. Vous le mettrez au frigo. Je vais d'ailleurs le mettre au frigo. Enfin, moi, je sais que je ne vais pas l'utiliser. Donc, je vais le jeter. Ce ne sera rien de garder pour garder. Le jour J, vous ne le jetez pas, évidemment. Vous le mettez donc au frais. Ou alors, vous demandez au jury, tout simplement, si c'est un sirop partagé. Vous le remettez sur le plan commun. Et le jury se débrouillera après avec ça. Et voilà. Donc, ensuite. Patachou toujours en train de gonfler. Tout va bien. 13 minutes. Ok. Vous voyez, j'en ai aidé très bien. Les journées qui ont éclaté. C'est comme je vous dis. C'est normal. Vous êtes dans un four traditionnel. Vous ne savez pas pourquoi. Il y en a qui sont parfaits. Et il y en a. Ils éclatent. Bienvenue dans la cuisson à la maison. Et ouais. Alors, ensuite. On est censé faire une chantilly. Et du coup, je vais vous remettre les pesées dans le chat. Tac, tac, tac. Et donc là, on va faire. Et j'ai choisi cet entremet. Pourquoi ? Parce que c'est le seul entremet. On va vous faire un masquage palette. Qui se voit très peu en formation. Parce que c'est quelque chose qui tombe très rarement à l'examen. Mais nous, vous voyez encore. Il est tombé cette année. Et il y en a qui ne savaient pas masquer la palette. Et bien, ils étaient bien embêtés. Beaucoup de centres de formation qui ne les font pas voir. Et c'est vraiment embêtant. Donc là, vous voyez, mon chocolat surveille. Parce que j'y suis bientôt. Je suis à 35. Vraiment, on surveille. Crème. Je vais devoir aller en rechercher. J'y arrive tout de suite. J'ai juste me recherché de la crème dans la salle d'à côté. Et oui, nos studios sont grands. On a 25 pièces là-dedans. Donc crème, toujours 30%. Moi, je vais la gagner en mardi pour le mercredi. La forêt noire pour l'anniversaire à mon fils. Ça roule, Jamila. Du coup, en attendant, congèle ta génoise. Fais pas le sirop. Congèle la cuite comme ça. C'est toujours trop de quantité, je trouve. Mais c'est pas grave. Suivons les recettes CAP. Hop là. Et on a dit 50 grammes de sucre. Et on va mettre le tout à monter dans notre magnifique robot Kenwood chez Titanium. Je sais pas pourquoi j'ai envie de dire ça aujourd'hui. Ça fait 4 fois que je vous le dis. Hop, je me fais de la place aussi pour après au cas où. Si je dois faire mes copeaux de chocolat entre temps. Ok. Donc là, si vous pensez intelligemment, votre chocolat va bientôt être à la bonne température. Donc il va falloir le faire remonter en température. Donc on se prévoit un bar-marie illico presto. Ok. Et nettoyage de plan de travail pour pouvoir couler le chocolat dessus pour faire les copeaux. Vraiment, il faut penser à l'organisation. Là, on sait que dans 5-10 minutes, grand max le chocolat est prêt à monter en température. Bain-marie, direct. Parce que sinon, vous allez devoir refaire votre courbe de cristallisation. La chantilly monte. Les éclairs sont bientôt bons. De mon côté ici, ceux-là encore un peu. Ici, je pense que moi, je ne mettrais même pas 45 minutes. Je pense même que je les sors dans une ou deux minutes, là. Donc voyez, moi, mes éclairs, ça a été plus vite que prévu. Ça a mis 36 minutes. Je les sors, cette plaque-là. Je vous les montrerai après. N'oubliez pas, le jour J, vos cuissons. Parce qu'on n'a pas le droit de vous dire en tant que jury quand c'est en train de cramer. Ok, donc vous voyez là, mon chocolat, il est bientôt bon. Il est à 32 degrés. Donc je prépare ma palette, je prépare tout ce qu'il va me falloir. Ma chantilly est bientôt bonne aussi. Vous n'avez plus trop d'angle de vue, là, peut-être. Ok, ma chantilly est montée. Donc ce que je vais faire. Hop, je vais me mettre par ici en attendant, le temps que ça, c'est en train de redescendre. Je prépare une poche à douille. Vous pouvez prendre avec ou sans douille, peu importe. Là, vous en fichez. C'est juste pour remplir, du coup, déjà à l'intérieur. Ok. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà mettre la douille parce qu'on en aura besoin. C'est la même que pour votre pâte à choux. Je me suis dit que ça vous ferait gagner des ustensiles. Donc vous pouvez prendre la même que pour votre pâte à choux. Comme je vous rappelle, avec ou sans douille, là, peu importe. On vient juste garnir l'intérieur. Mais vu qu'après, pour la déco, je veux mettre une douille, autant qu'on s'en serve. Tempérage et chocolat, tu dois baisser à 29 degrés, Jamila. Jamila, n'oublie pas de regarder ton livre si besoin. Donc 28-29 pour votre chocolat. Il me reste encore quelques minutes. Donc ce que je fais en attendant, c'est que je continue parce que ma chantilly, vous le savez, elle n'aime pas rester au chaud longtemps. Donc là, je me mets déjà la première couche de chantilly dans ma poche à douille. On fait attention, on loupe pas son chocolat, on loupe pas sa courbe de cristallisation. Là, je vais juste mettre de la chantilly partout au centre. Il faut en mettre partout, même si elle n'est pas séparable, parce qu'on va faire un masquage palette. Il faut bien qu'il y en ait partout. Voilà. Ensuite. Vous pouvez mettre donc vos petites cerises dans votre forêt noire. Et vous voyez, mon bain-marie est prêt une fois que ma chantilly va être prête. Que mon chocolat va être prêt. Chantilly, n'importe quoi. Donc là, voilà, je mets bien des cerises partout. Et vous pouvez donc mettre ensuite votre eau de génoise par-dessus. Les cerises, vous les gardez pour après, on en aura besoin pour la déco. 30 degrés. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je m'arrête 2 minutes. Ça ne sert à rien de continuer à faire le montage de l'entremet. Le chocolat arrive. Donc en attendant, je mets ma chantilly, mon entremet au frais, pour pas que ça bouge. OK. Une fois que votre chantilly est monté, vous la mettez au frais, ça ne bougera pas. On n'oublie pas sa crème pâtissière, qui doit bientôt être bonne. Également. Encore un peu pour moi, elle n'est pas encore totalement froide. De votre côté, ne l'oubliez pas. Vous voyez, je suis à 30 degrés là. Ça ne va pas tarder. Donc vraiment, ça ne sert à rien de continuer à faire votre chantilly, si vraiment vous approchez. Parce que si vous loupez votre courbe de cristallisation, il faut tout recommencer au début. Et ça, par contre, ça va être très long. Donc je préfère que vous arrêtiez là-dessus. Tac, tac, tac. Je suis à 29,8. Je laisse descendre encore un tout petit peu. Je pourrais m'arrêter là, mais je préfère descendre encore un tout petit poil. C'est bon de votre côté ? OK, 28. Là, je remonte quelques secondes. Ça va très vite, donc vous y allez seconde par seconde, vraiment. Vous voyez, je suis déjà remontée à 30, là. 31. Donc là, je m'arrête. Je suis remontée à la température. Vous voyez, ça va très, très vite. Et donc là, maintenant, votre chocolat, il faut l'utiliser. Vous en gardez un peu pour un cornet, que vous allez faire après. OK. Vous voyez, mais on va en couler une bonne partie sur le plan de travail. Gardez-vous une petite place pour travailler pour votre forêt noire. N'oubliez pas d'en garder un pour votre cornet. Donc là, le but, maintenant, ça va être d'étaler votre chocolat. Pour venir faire vos copeaux, après. C'est le moment où, clairement, vous dégueulassez toute votre maison. Mais pour des copeaux, vous n'avez pas un choix extraordinaire. Je crois que j'ai vu un truc magique, quand même, sur mon dernier examen. Il faut que je vous raconte. J'ai vu une nana qui a fait ses copeaux. Il faut quand même que je vous raconte, parce que quand même, c'est marrant. Elle a pris des carrés de chocolat et elle les a râpés en pensant que ça allait faire office de copeaux. Et évidemment, en tant que jury, ça n'a pas fait du tout office. Je vous laisse imaginer ma tête quand j'ai vu ça. Hop, chocolat. Donc je garde de côté le reste pour faire mon cornet. Là, magie, ça va travailler tout seul. Ça va se faire tout seul. Donc là, on le laisse tranquille. Il va figer s'il est bien tempéré. Et après, on n'aura plus qu'avec une raclette à faire des copeaux. Donc en attendant, je vais reprendre mon petit entremet. Je me fais un peu de place puisque du coup, vous voyez que ça prend beaucoup de place de faire des copeaux. C'est pour ça que je vous disais, on a une petite pause. Je reprends donc ma chantilly parce que j'avance, évidemment. Je ne vais pas rester à regarder mon chocolat cristallisé. Je préfère avancer. Je vais vous remettre les angles de vue. Donc la 2, c'est bon. La 3. La 3. Comment je vais faire la 3 ? Vous ne pourrez pas la voir. Hop. Je vais faire comme ça. Tac, 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 tac. La 3. Est-ce que je vais y arriver ? Il y a le robot qui va me gêner. Je vais me mettre là. Du coup, la 1, il faut que je la change. Ça va chez vous, le chocolat ? Il est en route ? Voilà. Donc là, maintenant que j'ai ma forêt noire comme ça, premier temps, je prends une petite spatule. Je vais déjà lisser les bords. Là, c'est du cake design, clairement. Si vous gérez le cake design, ça vous aidera pour vos forêts noires. Spoiler alert, nous avons des modules cake design. Voilà. Donc là, déjà, on lisse pour avoir quelque chose de droit. Ensuite, vous pouvez faire soit à la pochette, soit à la palette, peu importe. Comme ça vous est le plus simple. En fait, dans l'idée... Alors, ça n'a pas allé mes caméras, du coup, si je veux faire ce que je veux faire. Alors, attendez, je ne vais vous remettre que la caméra 2. On va faire autrement. Ok. Alors, attendez, je lis vos trucs. Dans la forêt noire, on met des cerises sur la chantilly. Yes. 32, Jamila. Regarde ton livre, Jamila. Hop. Donc là, normalement, sur la caméra 2, je vais essayer de zoomer pour vous montrer comment on va faire. Tac. Il faut juste que vous ayez... Voilà, mes mains, en soi. Donc là, on va faire ce qu'on appelle un masquage palette. Je vais me mettre ici et je vais zoomer. Voilà, donc vous avez un magnifique entremet, c'est trop cool. Mais là, il n'est pas masqué du tout. Donc là, après, vous allez prendre de la chantilly sur votre palette et vous allez masquer totalement votre entremet. Je veux de la chantilly partout. Donc là, évidemment, vous le prenez dans les mains, c'est plus simple. tous ceux que je vois masqués sur leur plan de travail, je ne sais pas comment ils arrivent à faire. Le but, c'est vraiment que vous preniez dans votre main en dessous et que vous tourniez votre gâteau délicatement et que vous masquiez le tout. Je ne veux plus voir de gâteau à la fin. Et surtout, ça va vous permettre de coller vos copeaux. Ok. J'essaie de m'être bien, désolé. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Je ne sais pas, j'ai le retour écran en face de moi. Et donc là, si vous me faites ça le jour J, vous gagnez des points parce que vous maîtrisez le masquage palette. Et croyez-moi, pas beaucoup d'étudiants qui le maîtrisent. Une fois que vous avez fait tous les côtés, vous venez faire évidemment au-dessus. Moi d'ailleurs, je suis tombée là-dessus à l'examen. Un gâteau qui n'était pas tombé depuis plus de 20 ans. Qu'on n'avait pas vu d'ailleurs parce que pas censé être au programme. Et bien croyez-moi, j'étais super heureuse que mon prof un jour s'est dit tiens, je vais leur montrer le masquage palette. Ok. Donc là, après ce pareuf, vous n'avez pas quelque chose de parfaitement droit parce qu'on viendra mettre des copeaux. Ce que je vais faire avant de mettre des copeaux, c'est que je vais faire des pointes, enfin comme vous voulez. Là, on va déjà mettre au frais 2 minutes. Est-ce que je fais mes pointes de chantier tout de suite ou pas ? Je vais faire mes pointes de chantier tout de suite. Je vais vous changer la caméra de vue tout de suite. Ne bougez pas. Ne bougez pas, bougez, faites ce que vous voulez, vous êtes chez vous, mais juste pour vous expliquer. Je sais s'il fait chaud là, donc ne tardez pas trop. Donc après, je vais juste remettre de la chantilly dans ma poche à douille avec ma douille cannelée, ok ? Et je vais faire des petites rosaces sur le dessus de ma forêt noire. Et ça, ma pâte à choux, ma deuxième claque. Ok. Hop. Donc excusez-moi, je remplis juste ma poche et vous allez me voir dans quelques secondes. Enfin, peut-être. Voilà. Et donc là, je vais venir faire comme des rosaces, comme ça. Après, vous faites ce que vous voulez. On a des cohés libres sur une forêt noire, clairement. Je n'ai jamais trouvé ça joli, une forêt noire classique, mais ce n'est pas grave. Voilà. Donc ça, et je prends mes cerises et je vais venir en mettre sur le dessus, tout simplement. Ensuite, je vois que mon chocolat est en train de se tempérer, donc bientôt, je pourrai faire les copeaux en direct avec vous. Là, pour le moment, je vais mettre ça au frais une fois que ça sera fini. Je vais juste rechercher des cerises. Hop, hop. Voilà. Donc ça, au frais, le temps que je puisse faire les copeaux et les mettre sur la forêt noire. je vais juste vérifier également ma pâtissière. Je la laisse encore 2-3 minutes et elle sera bonne comme ça, je serai prête direct à à garnir mes éclairs en parlant de ça. Je fais un gros coup de propre et comme ça, je vais pouvoir sortir ma deuxième plaque. Oups. mes petites cerises. Vous allez aller au frais en attendant. Mes éclairs, je les sors juste là. Tac. Ça. Et donc, vous voyez, là, vous êtes contents d'avoir fait votre plonge au fur et à mesure parce que le moment de rush comme ça où vous avez plein de choses qui arrivent, vous pouvez tout mettre dedans. Je sors juste ma deuxième plaque. Votre chocolat, normalement, s'il était bien tempéré, vous commencez à voir qu'il se matifie. je rends juste tout ça. Je vais juste tout ça. Vous survivez. Je vais venir voir dans le chat si vous êtes en mode survie, si tout va bien. Alors, 42, Jamila, c'est-à-dire la courbe de tempérage. Jamila, tu es dans ton livre. Entre 50 et 55, tu redescends entre 28 et 29 et tu remontres entre 31 et 32. Si tu remontes à 42, il faut tout recommencer. Exactement, Sabrina, c'est pour ça que je vous dis l'importance de le faire fondre dès le départ. Vous gagnez tellement de temps sur votre épreuve. Du coup, tempérage du chocolat, pour rappel, vous devez le faire fondre entre 50 et 55. Le faire redescendre entre 28 et 29 et le faire remonter entre 31 et 32. Hop. Et si vous faites bien ça, il va se tempérer tout seul. Hop là. Ok. Donc mes petits choux par ici. Vous voyez, j'aime vraiment bien ranger au fur et à mesure parce que déjà, avec le chocolat, je déteste, ça fait sale. Donc on essaye de ne pas s'en rajouter partout. Donc là, on en est à une heure et demie d'épreuve. On devrait en être où ? On est grave en avance, les gars. On devrait seulement être en train de faire notre chantilly. Est-ce que vous voyez l'avance qu'on a pris au fur et à mesure avec tous les petits tips ? Là, on a gagné une demi-heure déjà. Donc ça, c'est top. On a gagné une demi-heure. C'est énorme. Si vous suivez le rythme, bravo à vous. Je vais mettre ça. Hop. Donc, petit coup de plonge. On a gagné une demi-heure. Juste ça, du coup, je vais pouvoir le mettre. Alors, le jour J, vous aurez une plonge automatique pour les grosses pièces genre votre cuve, etc. Vous pourrez les laver dans la plonge automatique qui fait la plonge en 5-10 minutes. N'hésitez pas à vous en servir. Maintenant qu'on n'a plus besoin du batteur, vous pouvez le mettre dans votre lave-vaisselle si vous avez la chance d'en avoir un. Sinon, je suis navrée pour vous. Parce que là, en soi, il nous reste quoi ? Donc, tempérage du chocolat. OK, il est en cours. Donc, on va bientôt pouvoir le terminer dès qu'il va avoir fini de tempérer. N'oubliez pas que le jour J, il va faire chaud. Donc, s'il fait trop chaud le jour J, faites ce que j'ai fait là. Etalez-le sur une plaque que vous pourrez mettre au froid s'il fait vraiment très chaud. Là, on va essayer de le faire sans ça. En fonction de la chaleur, on va voir si ça marche ou pas. Hop, et sinon, je vais enchaîner sur d'autres choses. Ne vous inquiétez pas. Je vais juste sortir ma pâtissière. Là, elle doit être bonne maintenant. Et vu qu'on a un peu d'avance, c'est normal qu'elle ne soit pas encore totalement prête. Donc, j'en profite toujours. Gros coup de propre. C'est quand même plus agréable pour travailler en plus. Salut, Rosa ! Forêt noire au frais. Parfait ! Let's go ! On continue. Donc, je ne sais pas si... Est-ce que je peux vous montrer ou pas ? Je vais essayer de vous montrer. Tac ! Je ne sais pas si vous voyez aux endroits où il est en train de matifier. Mais il y a des endroits qui sont plus mat que d'autres. Là, par exemple, ici, c'est plus mat. Donc là, par exemple, si je touche, vous voyez, il ne se passe rien. C'est que là, c'est en train de tempérer. Donc ça, c'est bon si vous pouvez faire ça. Mais donc, laissez le faire tranquillement son petit chemin. Ne vous précipitez pas. Il fait chaud, moi, chez moi, donc ça met du temps. Une fois que c'est mat partout, vous pouvez y aller. Donc là, ma pâtissière, elle est froide. Elle est parfaite. Je la passe donc au frais en attendant. Je vais avancer sur plusieurs choses en attendant que mon chocolat se termine. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas très grave. On n'aura pas de la pâte d'amande à faire après. Je vais juste attendre que ce soit un peu plus propre ou je vais me nettoyer ici. On va avoir le garnissage des éclairs. Donc vous allez commencer à pouvoir faire des trous dans vos éclairs. Aïe. Donc c'est ce que je vais faire de mon côté. Donc je vous ai dit, je vais faire 8 éclairs. Je ne vais pas tous les faire. Si vous avez envie de tous les faire, vous pouvez. Donc là, j'en ai 2, 3, 4, 5, 6. Il m'en refaut 2. Je vais prendre lesquels ? 6, 7, 8. Voilà. Donc là, j'ai mes 8 éclairs. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire 3 trous. Un à chaque extrémité, un au centre. Déjà. Oups. Tac, tac, tac. Ça va chez vous ? Et donc si chez vous, comme chez moi, il fait très chaud dans la pièce, ça va prendre un peu de temps. Je suis navrée. Avant de garnir mes éclairs, je vais attendre un peu parce que quand je les ai en main, ils sont encore un peu chauds pour certains. Pas tous, mais certains. Donc je vais juste attendre quelques minutes avant de faire n'importe quoi. et de faire fondre ma crème qui sera à l'intérieur. Ce que vous pouvez faire chez vous également si vous avez du temps, c'est commencer à préparer votre fondant. Moi, j'ai de la chance dans le sens où on a des fondants de toutes les couleurs à force de faire des CAP blancs. Donc mon fondant est déjà avec du chocolat. Vous, vous pouvez prendre votre fondant, mettre 10 grammes de chocolat fondu dedans et vous aurez du fondant au chocolat. Moi, je vais juste le faire fondre quelques secondes au micro-ondes pour pouvoir le mettre plus facilement dans ma casserole. Comme ça, je vais préparer ça aussi. Et je vais même me faire un petit verre d'eau parce que j'ai très soif. N'oubliez pas de vous hydrater, c'est important. Petit message de santé et prévention. Est-ce que j'aurai une petite bombe de froid par ici ? Tac, tac, tac. Donc chez vous, vous ne l'avez certainement pas mais moi, j'ai une petite bombe de froid. Je vais juste passer un peu de froid sur mon chocolat pour que ça aille plus vite. Ok, mon flan de travail est un peu chaud. Ah bah voilà. Pardon, donc j'en étais où ? Mon fondant. Hop, encore quelques secondes. Hop là. Chez vous, tout a l'air de bien se passer. c'est perfecto. Et donc après, pour faire vos copeaux, il faudra juste prévoir ce qu'on appelle un triangle. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre quelque chose comme une corne ou quelque chose où vous allez pouvoir pousser tout simplement le chocolat avec. Alors, et ensuite, on pourra aussi après préparer des temps de la crème pâtissière. Vous voyez, on a encore un peu de taf mais ça va, on est grave dans les timings. En tout cas, ça fait, ça va, ça fait même pas deux heures qu'on a commencé. Trop easy, c'est la paix blanc. Trop facile, les gars. Tralala, qu'est-ce qu'on est bon. Donc, prenez une casserole où vous allez pouvoir tremper vos éclairs. Vérifiez. Très bête de prendre une casserole trop petite. Hop, je vais donc préparer le fondant. donc si vous le passez un peu au micro-ondes, ça vous permet de le sortir plus facilement du pot. Là, on sent la nana qu'elle galérait des années à sortir du fondant d'un pot. Eh ouais, messieurs-dames. Donc, chez vous, je vous rappelle, fondant blanc, 10 grammes de chocolat fondu dedans et ça fera ce même fondant. Moi, ça m'embêtait de recolorier, recolorier un nouveau fondant alors qu'on en a déjà un de près. Hop, je garde le pot pour remettre tout à l'heure. Chez vous, on en est où ? Tout va bien ? Vous ne me haïssez pas trop avec le chocolat partout sur votre plan de travail ? Ça va ? Il fait super chaud, moi, ici. Et vous voyez, hier, j'ai fait des copeaux chez moi, j'ai laissé tout ouvert, donc il faisait frais. Donc, j'ai plein de copeaux de chocolat qui sont prêts au cas où, s'il faisait trop chaud dans ces labos aussi. Je commence à avoir l'habitude et la clim, je ne sais pas où elle est partie. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait de la clim. Je vais juste regarder s'ils m'ont mis la clim dans le coin. ça, c'est parce que je suis pressée, je n'aime pas attendre. Mais sinon, on va attendre. Non, la clim, évidemment, n'est pas dans le coin. Et vous verrez comme il fait bon dans le couloir. Et ici, il fait tellement chaud. Chez vous, ça va ? Pas de nouvelles, pas de signe de vie ? Êtes-vous tous en vie ? Est-ce que je vous ai tous tués ? Donc, je vais préparer mon petit fondant. Enfin, je vais le mettre vraiment à un ou deux. Ah, mes éclairs ont presque tous refroidis. Donc, ce que je peux faire, c'est que je vais sortir ma crème pâtissière déjà. Ça, je vais maintenant mettre par terre. C'est plus chaud. Hop. Donc, je vais prendre un cul de poule pour détendre ma crème pâtissière. Alors, qu'est-ce que vous me dites ? Je galère avec le tempérage. Qu'est-ce qui se passe avec le tempérage du coin de Jélia ? Après, s'il fait chaud, c'est comme moi. Ça prend du temps. Ça tempère, mais ça prend du temps. Le jour J, je vous le répète, vous pouvez étaler sur une plaque et si ça prend trop de temps, n'hésitez pas à passer au frais. Donc là, je remets ma crème pâtissière au chocolat dans un cul de poule. Comme ça, je vais pouvoir venir la retravailler. Hop ! Donc ça, ensuite, poubelle. L'avantage, en plus, quand vous faites ça, c'est que vos bacs restent propres. hop ! Un fouet ! Et donc, je vais venir retravailler ma pâtissière pour pouvoir garnir mes petits éclairs. Il faut qu'elle soit souple. Hop là ! Je vais donc prendre une poche à douille que je vais remplir, vous vous en doucez bien, de crème pâtissière. Donc vous, vous pouvez faire pour rappel vos 16 éclairs puisqu'on est grave en avance. avec cette recette, vous pouvez tout faire. Hop ! Et donc là, alors, Angélia, tu me dis, il a monté trop haut en température, donc du mal à redescendre. Du coup, s'il a du mal à redescendre, met-le dans un bar-marie d'eau froide. Donc là, ah, ça fait mal. Je viens garnir les éclairs. Donc je commence par les extrémités, ensuite au centre, et quand j'appuie au centre, et que ça ressort sur les côtés, c'est qu'on est bon. Après, vous le sentez au niveau du poids aussi dans la main. hop là. Mais effectivement, sur une feuille de papier guitare, c'est un peu compliqué de faire des copeaux. Hop, sorti par l'autre côté. Essayez de faire sur... mais après, ça dépend de chez vous, je comprends. excusez-moi, le truc est mal fait. et puis... Merci. C'est vrai qu'il fait quand même... Ça va chez vous le chocolat ou il fait chaud aussi chez vous ? Pourtant, coca... Enfin, moi, je ne sais pas vous, mais moi, à Paris, aujourd'hui, il fait bon. Grand soleil. J'étais en t-shirt au soleil tout à l'heure, c'était bien. Hop là. Et voilà, donc moi, je vais m'arrêter là pour le moment. Les huit autres, ils se les feront demain matin eux-mêmes pour le petit-déj. Donc, hop, je range ça. Vous, je vous laisse faire les 16 si vous le souhaitez. Encore plus de gourmandise. Je nettoie bien mon cul de poule. Et je vais encore filmer tout ça au contact pour le remettre donc au frigo. Bon, moi, je vois que ça avance petit à petit, tranquillement. Hop là. Donc, on a dit. Filmer au contact. Qu'elle est belle, cette forêt noire. Amazing. Oui, il fait chaud, ça a du mal à redescendre. Oui, c'est normal. Quand il fait super chaud, c'est comme moi, vous voyez. Là, j'ai des parties où c'est totalement pris. Et d'autres à côté où ça ne l'est pas encore. Ouais, voilà. J'ai des côtés où je peux commencer. Et d'autres, pas du tout. C'est tout. Il faut lui laisser faire son petit bout de chemin. Je vais vous montrer après, pas d'inquiétude. Je vais tester juste mon impatience. Ok, donc mes éclairs. Je vais mettre mon fondant en point. Donc, on fait attention. On contrôle bien la température de son fondant. Hop. Ok. Il y en a qui ont mis leur fondant à préparer ou pas du tout ? Je vous laisse me dire. Moi, je vais prendre mon thermomètre, du coup, pour vérifier. Ça m'étonne qu'il soit aussi chaud que ça. Ok. Je ne vais pas le faire chauffer plus, mais je ne lui ai pas très chaud. Je vais prendre un autre thermomètre. C'est là où on voit que ce thermomètre, il ne marche pas pour tout. Tac, 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 tac. Alors, un thermomètre. Ok. Donc là, moi, il est un poil trop chaud. Et pourtant, il n'est pas du tout fluide. Donc, dans ces moments-là, qu'est-ce qu'on fait ? On rajoute un peu d'eau froide pour essayer de le fluidifier. Et en plus, on va le faire redescendre en température, du coup. Donc, on y va vraiment petit à petit. Mais moi, là, il n'est pas du tout fluide. Je ne peux absolument pas glacer avec ça. Ok. Ok, ça devient un peu mieux. Je le trouve quand même encore un peu épais. Ah, ben voilà. Voilà, donc là, je vais pouvoir glacer. Je vais vous mettre les angles de vue. Je vais me préparer une planche aussi pour poser mes éclairs. Alors, des angles de vue. Qu'est-ce que je vais vous mettre ? Tac. Ah non, caméra 3. Je prépare juste les caméras pour que vous puissiez voir. Enfin, j'essaye. Ok, pour celle-ci. Caméra 1. Ok. Je vous mets tous les angles de vue. Là, normalement. Vous me voyez de partout. Pour le fondant, j'utilise le chocolat cacao. Tu prends du chocolat noir. Ok. Donc là, mon fondant a la texture que je veux. Je n'ai pas pris ça. Donc, je le trempe dedans. Bien, généreusement. Je soulève. Je tapote. Pour enlever l'excédent. Et après, je viens arrondir. Le fondant partout. Donc, j'étire. Là, il en manque un peu parce qu'il y a une forme un peu difforme. Ce n'est pas grave, je vais le rajouter. Et voilà. Et après, on le pose. Et on fait la même chose avec tous ces petits éclairs. Donc, je remue bien à chaque fois, moi, entre chaque passage, même si ça ne me démonte le pas. Je trouve que c'est plus simple. C'est reparti. On tapote pour enlever les excédents. Et on vient étirer son fondant. Et voilà. Je déteste faire du fondant. Bon, à l'appel, mon prof, il m'engueulait parce que je m'en mettais sur tous les doigts dès que je faisais du fondant. Je détestais ça. Je me suis dit, mais qui a inventé ça ? C'est vrai que c'est bon, mais je déteste faire du fondant. Je ne sais pas vous. Je déteste m'en mettre partout sur les doigts, en fait, je pense. Bon, après, on a tous nos trucs qu'on aime ou qu'on n'aime pas en pâtisserie. Là, ce n'est pas la question. Vous n'avez pas le choix. Mais quand même, je trouve qu'il y a des gens qui se sont compliqués la vie quand ils ont inventé son don. Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit. Donc, j'ai un tic. En général, je me lave les mains 75 fois quand je fais des éclairs, ce qui n'est pas une bonne chose parce qu'on n'a pas le temps en soi. Mais chacun ses problèmes dans la vie. En même temps, je vois que le chocolat, comme ça, il commence à bien tempérer. Prends du temps quand même. Il fait vraiment chaud. Chez vous, vous en êtes où? Tout le monde arrive à suivre le rythme. On est bon. Tout le monde va pouvoir déguster des excellents éclairs pour le goûter. Tout le monde va pouvoir déguster. Si je ne vois pas de message, c'est que vous êtes en train de bosser et que ça va. J'en ai déduit ça. Si vous avez un problème, criez au secours dans le chat et j'accours. S'il y a des choses que vous voulez me montrer aussi, si vous voulez un avis pour x ou y raison, vous pouvez l'envoyer sur Instagram, sur Anaïs, le chef en box. Anaïs, ça va tirer du bal au chef en box, je vais dire Anaïs, le chef en box.com, n'importe quoi. Donc vous voyez ma moyenne, tous les trois éclairs, je me lave les mains. C'est vraiment un toc chez moi, ça. On est en train de gagner les éclairs, qui a dit OK, super, génial. Et le petit dernier de mon côté. Ah, il s'est cassé, non ! Je suis MacGyver de l'éclair ou pas ? Je ne suis pas sûre. Bon, celui-là, je ne vais pas pouvoir le faire, il s'est cassé. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Je vais le faire quand même, mais ce ne sera pas incroyable. Je suis MacGyver de l'éclair, les gars. J'ai quand même réussi à le glacer. MacGyver, quoi. OK, donc ça, c'est fait. Je vous rappelle, si vous voulez, vous pouvez faire vos 16 éclairs. On a clairement le temps. Je m'épargne juste ça, ne m'en voulez pas. Je suis vraiment en train de souffrir. Et donc, ça tempère, mais ça tempère lentement, dis donc. Je le vois se matifier à une vitesse très lente, mon chocolat. Hop, donc je range mon fondant en attendant. Je crois que je vais prendre en date, enfin quand même, pour avancer les copeaux que j'ai fait chez moi ce matin. Je sentais que j'aurais un problème de température ici. Bon, je vous montre la méthode quand même. Hop là. Hop. Donc ça, c'est bon. Elisabeth, tu garnis tes éclairs également. OK. Hop. Donc moi, je vais juste là vous montrer mes éclairs avant de les mettre au frais. Je vais repasser peut-être sur deux vues seulement. Tac. Voilà. Donc moi, juste avant de les mettre au frais, je vous montre. Normalement, vous les voyez bien. Donc là, j'ai bien mes huit éclairs. Ils partent au frais. Je suis en hésitation d'en manger un tout de suite. Je vais en manger un. J'ai des hésitations quand même qui sont très compliquées parfois, manger ou non un éclair. Mais je pense que la vie veut que j'en mange un aujourd'hui. Je veux en manger un. Et au moins, je vous confirme, ils sont super bons. Donc ensuite... Hop. Ils sont super bons, c'est clair. Incroyable. Hop. Ça, je peux ranger. C'est vraiment dur de faire des c'est un peu blanc. On est obligé de manger tout le temps. Infernal. Donc là, je ne sais pas si vous ne voyez pas vraiment avec la lumière. Mais en gros, là, vous voyez, je peux toucher. Il ne se passe rien. Donc là, c'est tempéré. Là, s'il n'est pas encore. Là, ça commence. Mais s'il n'est pas encore. Là, par contre, je peux mettre ma main dessus. Il ne se passe rien. Ok, vous avez bien vu ou vous voulez que je recommence ? Je vous laisse me dire dans le chat si c'est bien vu. Je voulais juste me dire avant que je continue. C'est vu. Ok. Parfait. Perfect. Si c'est vu, dans ce cas-là, je vous montre la technique sur ce qui est où je peux. Puis le reste, je ferai au fur et à mesure. Je ferai avec les copeaux que j'ai fait hier. Comme ça, quand même, on va avancer sur la forêt noire. Mais donc, vous prenez quelque chose comme un triangle, si vous en avez un. Sinon, comme je vous ai dit, une corne ou quelque chose qui peut vous permettre d'avancer. Ok. Et donc, vous avancez tout simplement comme ça. Et oui, ça vous fait des copeaux. Voilà. Donc, vous faites des petites longueurs. Vous ne faites pas de, si vous voulez, des petits copeaux. Hop. Alors, Angelia, je te disais, regarde, là, je peux toucher. Il ne se passe rien. Donc, si je peux faire ça avec mon doigt et que je n'ai pas de chocolat, là, c'est que c'est tempéré. Ok. Et là, je ne peux pas, justement, si je mets mon doigt, là, il y a mon empreinte digitale qui reste. Donc, quand le chocolat, tu peux faire ça, tu peux jouer dessus, tu peux faire du tam-tam, tout ça. C'est qu'il est tempéré. Et à partir de ce moment-là, tu viens faire tes petits copeaux. Et au passage, tu enlèves tout le chocolat de ton plan de travail. Et ça, c'est cool. Ok, ils sont beaux, ces copeaux. Ok, donc, chez vous, je ne sais pas si vous pouvez commencer à faire ce que je suis en train de faire. Je vais juste vous montrer. Je finis juste ma petite plonge en attendant. Et si vous avez fini ça, après, il ne nous restera pas grand-chose à faire. Il nous reste à faire la petite pâte d'amande qu'on va faire, qu'on viendra poser sur la forêt noire. L'écriture au cornet. Je vous rappelle aussi que vous êtes noté sur la fabrication du cornet. Donc, il faut savoir fabriquer un cornet le jour J. On en a qui ont essayé de gruger en ayant d'étouffé. On leur a mis zéro d'office. Donc, vous faites votre cornet le jour J. Vous apprenez à le faire. Je sais que c'est relou. J'ai mis du temps à apprendre moi-même à faire un cornet. Mais, vous êtes noté dessus. Donc, vous allez apprendre à faire votre cornet. Hop. Moi, je pense que je vais justement prendre un papier. Eh, mais ils m'ont vraiment tout caché. Ils m'ont même enlevé le papier cornet, quoi. Des hommes, je vous jure. Où est-ce qu'ils m'ont mis ça ? Parce que si je n'ai pas de sulfu ni de papier cornet, ça va être compliqué. Je vais éteindre mon micro deux minutes. Je vais en chercher en réserve. J'arrive. N'ayez pas peur, je reviens. Merci. 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 Je vais préparer mon petit cornet. Vous avez des milliers de vidéos qu'on vous a fait sur le sur YouTube pour faire votre cornet. Sinon, vous avez donc un papier comme ça en triangle. Prenez pas là, prenez pas là, prenez pas là. Prenez au milieu de la grande partie. Repérez-vous, il faut vraiment que vous ayez la grande partie. Moi, je suis droitière, donc dans ma main gauche. Et vous venez tourner comme ceci. Vous pincez entre votre pouce et votre index en bas. Et vous tournez. Vous tournez, vous tournez, vous tournez, vous tournez. Et ce qu'il y a en haut là, vous venez le recoincer dans le cornet. Ok, et là, magie, magie. Et vous avez du génie, vous avez un cornet. Et donc là, il ne manquera plus qu'à mettre votre chocolat. On coupera en bas et on pourra écrire. Au moins, ça c'est prêt. Vous voyez, on gagne du temps partout. J'aimerais bien gagner du temps là-dessus pour pouvoir étaler ma pâte d'amande. Hop. Voilà. Donc, je ne sais pas vous, moi ça a mis du temps, mais c'est tempéré, ça y est. Une grosse partie en tout cas. Là, pas totalement, mais je n'ai pas le choix. Il va falloir avancer quand même un peu. Comment faire les copeaux sur une feuille guitare ? Ah, c'est très compliqué sur une feuille guitare, Angélia. Il va falloir que tu colles ta feuille guitare au plan de travail avec un spray désinfectant ou un spray, je ne sais pas, pour les vitres ou n'importe quoi. Que tu colles à ton plan de travail et que tu puisses ensuite faire. Mais c'est compliqué avec du papier guitare. C'est plus simple d'étaler direct sur ton plan de travail. Le papier guitare, de base, n'était pas fait pour ça. Il était fait pour si on voulait faire d'autres décors en chocolat. Voilà, il n'est pas encore totalement pris ici. Ce serait une bêtise que de continuer. Je vais m'arrêter là pour le moment. Je vais faire à l'essuie-tout et pas à l'eau pour nettoyer. Juste pour pouvoir étaler ma pâte d'amande pour pouvoir avancer le temps que ça finisse de tempérer de ce côté-là. Salut à tous, j'ai raté le début car en stage, ah ouais Nadoul, en plus on a tellement bien avancé qu'on est presque à la fin. On a cartonné. Ça ne rigole pas ici. Vous savez ça, ça fait 2h10 qu'on a commencé l'épreuve. On en est déjà à la fin. Il nous reste les copeaux de chocolat à faire, les mettre sur la forêt noire et ensuite faire la plaque en pâte d'amande. Donc on a vraiment cartonné cette épreuve qui se fait en 4h normalement et là qu'on va finir en 2h30, 3h max. Mais encore une fois, je vous le rappelle, le jour J, vous auriez une mousse au chocolat à faire en plus, mais vous voyez que vous aviez largement le temps. Et donc si vous êtes bien organisé, vous avez le temps de tout faire. Moi j'en ai plein sur cette épreuve-là, la semaine dernière, enfin il y a 10 jours là quand j'ai fait passer le rattrapage, qui n'ont pas eu le temps de faire leur chocolat alors que vous voyez, il y a juste une mousse au chocolat en plus à faire. Clairement, l'épreuve elle se fait, et elle se fait large. Donc vous voyez, vraiment, mais ce qui les a tous foutus dedans, c'est à la fin ils se sont rendus compte, ah bah tiens je n'ai pas lancé mon tempérage. Ah bah oui, c'est parce que tu n'étais pas dans la pâtisserie en ligne, sinon à Nice tu l'auras entendu te le dire 75 fois, te lancer ton tempérage en début d'épreuve. Et ce n'est pas pour vous embêter, c'est juste que du coup, vous allez avoir le temps de finir votre épreuve en temps et en heure. Alors vous n'avez même pas les équipements de labo là. Ah ok, car j'ai un plan de travail texturé, il n'y a vraiment pas l'idée, donc j'ai mis sur la guitare. Ouais je comprends, tu as eu raison Angelia, mais c'est vrai que ça va être un peu compliqué. Colle là, viens t'as fait guitare. Exactement, avec un bon ordonnancement tu vois. Paf ! Ça se fait tout seul. Encore une fois, je le rappelle, c'est vrai, qu'est-ce qui fait la différence ? Ça restera votre ordonnancement, s'il est bien fait. Tout se passe super bien. Et vous voyez, même sans compter la mousse au chocolat, par exemple quand j'ai fait cette épreuve la semaine dernière, au bout d'une heure, il y en a, ils avaient juste lancé leur génoise. Nous, au bout d'une heure, la génoise était en cuisson, la pâte à choux était en cuisson, on avait fait notre crème pâtissière. Vous voyez, il faut être bien organisé, et si votre première heure vous êtes bien organisé, franchement, tout va se faire hyper facilement. Hop, je prends un petit bout de pâte d'amande, j'arrive. On va prendre un peu de sucre glace. Vous pouvez prendre un peu de sucre glace si vous voulez étaler votre pâte d'amande, si ça colle. Hop, alors il est où ? Et pourtant, vous voyez, là, on galère avec la température. Le chocolat met vachement de temps à tempérer, et pourtant, on va finir avec beaucoup, beaucoup d'avance. Quand vous êtes bien organisé, mes doudous, tout se passera bien. Allez, donc là, on nous demande une plaque en pâte d'amande. C'est parti. Je ne vais pas faire un truc trop épais, ça ne sert à rien. Donc là, ne cherchez pas midi à 14h, vous faites une plaque. Comme c'est demandé. Voilà. Hop, un couteau. Alors, qu'est-ce que vous dites, Sabrina ? Pour le masquage palette, on n'a pas de plateau tournant. Vraiment, ça pétait pas en cake design, malheureusement. Donc non, comme je vous ai montré à la main, c'est ça le masquage palette qu'on attend de vous à l'examen. Donc là, je me coupe mon petit rectangle. Je coupe assez large parce qu'on va venir remonter les bords, parce que si vous avez un parchemin, je vais vous montrer. Voilà, hop, un parchemin, on attend de vous à ce que vous repliez un peu les bords. Au moins sur deux des bords, comme ça. Vous pouvez le faire sur les quatre. Comme si vous enrouliez un peu votre pâte d'amande. Hop, je vais juste la décaler. Alors avant, vous prenez un petit chalumeau. Je ne sais pas si j'ai encore du gaz dans ceux-là. J'ai probablement pas dans celui-ci. Attendez, j'ai 70 chalumeaux là-dedans. On va voir si j'en ai un qui marche. Oui. Petit chalumeau, vous venez juste un peu sur les bords. Pour donner la texture un peu brûlée d'un parchemin. Voilà. Légèrement. C'est ce qu'on attend de vous sur un parchemin. Les copeaux, je les mettrai après, Sabrina, parce qu'on n'a pas eu le temps. Rappelle-toi, ils ne sont pas tempérés encore. Donc je les mettrai après. Tac, 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 tac. Je la bouche juste pour ne pas qu'elle l'attache au cas où. Je vais la mettre là. Je vais faire fondre le chocolat qu'il me reste. Pour écrire dessus, je passe juste un gros coup de propre ici. Je change ma pâte d'amande. Hop. Et donc, Sabrina, je ne peux pas mettre les copeaux le temps qu'ils ne sont pas faits. Et il faut les mettre après, évidemment, que tu as fait ton basque à je-palette. Hop. Donc mon chocolat, hop, il a eu le temps de réchauffer. Donc soit vous refaites un petit bain-marie, soit vous passez 15 secondes au micro-ondes, pas plus. Attention. Allez-y vraiment petit à petit au micro-ondes, parce que sinon, vous pouvez faire brûler votre chocolat. Bon, ça commence à presque être totalement tempéré. Je vais pouvoir finir mes copeaux. Et mettre ce derrière, maintenant. Hop. Vous voyez, j'y vais vraiment 15 secondes par 15 secondes. Je vois qu'il y a déjà des côtés qui ont bien refondu. Et vu que je ne veux pas faire brûler le chocolat, on y va tranquillement. Sinon, vous pouvez vous préparer un bain-marie également. Et j'ai la flamme de ressortir un bain-marie. Il n'est pas totalement tempéré, là. Je vais faire avec mes autres copeaux, c'est pas grave. Il va falloir qu'on avance un peu. Hop là. Et bien, décidément. Pas encore. Ça devient bon. La patience et moi, ça ne fait pas... Ça ne fait pas... Bonne amie. Oui, il n'est pas encore totalement tempéré. Je vais faire avec les autres. Hop là. Ah, c'est mieux, ça. Voilà. Donc, je vais remplir mon petit cornet. Alors, Jamila, le chocolat, il faut le faire sur la plaque de marbre froide. Vite, je suis en train de faire de mes coups de 1. Le chocolat, il faut le faire sur une plaque de marbre, ça froide. Il faut le faire sur ton marbre s'il est froid, oui. Et sinon, ce que je vous disais, c'est prendre une plaque et ensuite la mettre au frais si vous avez quelque chose comme Angelia, si vous avez un plan de travail poreux ou quelque chose comme ça. Hop là. Alors, je remplis mon petit cornet. Je le referme. Je vais donc me remettre sur ma plaque. Donc, j'essaie de vous zoomer ça. Je ne suis pas la meilleure en écriture cornet, mais il faut quand même écrire quelque chose sur notre plaque. Donc, je coupe mon cornet assez fin. Je vérifie que ce n'est pas trop fin. OK. Et là, vous écrivez ce que vous voulez. OK. Évidemment, je ne vais pas écrire n'importe quoi. Je vais écrire de la pâtisserie en ligne. Et comme je vous le dis, je ne suis pas la meilleure en écriture cornet, mais ça ira. Je vais même faire un petit cœur. Ah oui, vous voyez, on fous. Tac. 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 Et voilà. Et ça, on viendra le mettre après, donc, sur notre forêt noire. Je finis juste mes petits copeaux qui sont à côté. C'est un gros copeau, celui-là. Et comme ça, je finis la déco. Je leur passe un bon coup de propre. Donc, gros coup de propre. Je finis. Et après, vous voyez, on aura terminé l'épreuve et sans courir, sans trop se fouler, quand même. Juste grâce à une bonne organisation. Je vous saoule avec les ordonnancements, mes doudous. Mais vous voyez, comme ça change la donne d'être bien organisé. C'est pour ça que même si sur l'EP1, il n'est pas demandé l'ordonnancement, faites-le. Faites-le mille fois. Et avec le temps que vous avez gagné, vous pouvez le perdre à faire votre ordonnancement, ce temps-là. On me dit quoi ? Bravo, quelle classe, merciose. Très gentil. À la maison, ça va ? Et du coup, donc, toute heure, il y a Peggy qui m'a dit qu'elle avait vu le duel des chefs. Quelqu'un d'autre a vu le duel des chefs ou pas encore aujourd'hui, qui est sorti ce matin ? Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont vu ce duel des chefs ? Hop là. Alors, on me dit oui. T'as vu, Jamila ? Du coup, t'as bien aimé. Tac. Hop. Alors, Virginie. Ouais, bof, c'est pas facile pour une première fois. C'est normal, Virginie. C'est une première. Il faut un début, tu sais. Mes premiers CAP, c'était pas ça. Donc, no worries. C'est normal. Il faut bien commencer par un endroit aussi. Et puis, Virginie, je te rappelle que t'es pas encore en formation. Ce sera plus facile quand t'auras une formation aussi digne de ce nom derrière. Sans formation, c'est toujours plus compliqué. T'as pas les bases, t'as pas eu les corrections des chefs. T'as pas eu l'accompagnement, t'as pas eu le suivi. C'est normal. Je pense que les étudiants qui sont ici, qui sont ici, dans le chat, pourront te dire que ça change quand même d'avoir une formation derrière, avec un vrai suivi. Et forcément, ça change la donne sur ce genre d'épreuve. Ils ont l'habitude. Et qui plus est, il y en a, et ça fait beaucoup de fois qu'ils font des CAP blancs avec moi. Tac, c'est de balance, elle va là. Hop, qu'est-ce que j'aime bien quand tout est propre. Ok, je vais récupérer ma petite forêt noire. Il va me faire une petite spatule pour la récupérer. Oups, il y a une autre qui a une trace. Ok. Alors, comment je vais mettre les vues ? Tac. Tac. Et tac. Ok, pour la vue, 3. Hop. Ok. Ok, bah ceux qui n'ont pas encore vu le duel des chefs après CAP, je vous invite à aller voir, parce que ça va être marrant à mon avis. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Ok, donc comme je vous dis, les copeaux que j'ai fait ce matin chez moi, quand il faisait frais, comme ça j'ai pu être sûre d'en avoir pour là. Hop là. Donc là maintenant, il suffit de prendre les copeaux, les mettre un peu partout sur ma forêt noire. Je reste au-dessus de mon récipient, comme ça je les récupère dès qu'ils tombent. Avec la chantilly, c'est censé coller tout seul, vous pouvez appuyer un petit peu. Hop là. Oui, il est bien. Hop, j'essaie de tourner. Voilà, donc là j'en ai à peu près presque partout. Je viendrai combler en en remettant un peu. Et donc après, une fois que j'en ai sur les côtés, je vais vous remettre les caméras comme il faut. Et je vais donc en mettre au-dessus. Hop là. Caméra 1, comme ça. Regardez-moi ça ! Amazing ! Sarah, est-ce que je pose une question pour vous sur les documents chefs-d'oeuvre ? Alors non, parce que nous, on ne prépare pas les chefs-d'oeuvre, parce que les candidats libres, on ne prépare pas les chefs-d'oeuvre. Donc je ne pourrais absolument pas te répondre. Malheureusement, Sarah, je suis navrée. Je ne suis pas jury sur les chefs-d'oeuvre en plus. Ok, donc là, vous pouvez venir mettre des copeaux. Et voilà, normalement, après, vous avez votre forêt noire. Si vous voulez, vous pouvez venir en mettre dans les petits trous ici, si vous voulez vraiment chipoter. Et Sarah, du coup, si tu es candidat libre, tu n'auras pas cette épreuve. Je ne sais pas si tu es candidat libre ou pas. Et voilà, une forêt noire. Après, vous n'aurez plus qu'à la enlever les copeaux de chocolat qui sont autour, la remettre au frais jusqu'à ce que le jury vous demande de la présenter sur votre poste. Ah, j'ai oublié la plaque d'amande. Attendez, on s'embête à faire une pâte d'amande. Et on ne la met pas. N'importe quoi. Où est-ce qu'on va mettre ça ? Qu'est-ce que c'est moche, les plaques en pâte d'amande ? En plus, ça va gâcher la forêt noire. Je n'ai pas envie de la mettre. Bon, à l'examen, vous la mettez. Ok, moi, là, je n'ai pas envie de la mettre. Ça va gâcher mon entremet et ça m'embête. Mais à l'examen, vous la mettez. Même si c'est moche, ce n'est pas grave. C'est ce qu'il vous a demandé. Moi, là, vu que c'est moi-même qui vais me noter, je vais me permettre de ne pas la mettre. Hop. Parce que je trouve ça vraiment très vieillot. Hop. Et voilà. Et donc ça, maintenant, comme je vous l'ai dit, ça part au frais. Nous, jusqu'à dégustation demain midi, je pense, avec l'équipe. Bien qu'on n'ait pas beaucoup aimé la forêt noire, mais moi, j'aime bien ça, donc ce n'est pas grave. Hop. Avec donc les petits éclairs également qui sont au frais. Voilà. Et puis, il ne vous restera plus qu'à déguster. Ça, c'est une excellente nouvelle, normalement. La dégustation se passe toujours très bien, en général. Hop. Donc ça, je peux ranger. Ah, ça fait mal. OK. Ça, je vais ranger ici. Ça, hop. Est-ce que vous avez des questions pour moi avant la fin de cette épreuve ? À part sur le chef-d'oeuvre auquel je ne pourrais pas répondre, malheureusement, Sarah, je suis navrée. C'est rare que je ne puisse pas répondre à des questions, mais... Celle-ci, vraiment pas, pour le coup. Hop, je reviens vers vous dans deux secondes. Je lance juste ça, comme ça, après, je lance ma plonge. Tac, tac. Alors, forêt noire terminée. Yeah, Elisabeth, bravo ! Et les éclairs aussi. Glacés, tout ça, tout ça. Ou pas ? Est-ce qu'il y en a qui ont terminé toute l'épreuve, là ? Virginie, t'en es où ? Il ne faut jamais désespérer. Les premiers CAP blancs, c'est bien déjà de venir les faire. Ça vous montre le rythme un peu à tenir. Et ça vous met déjà en condition d'épreuve. C'est normal que tout ne soit pas fini dans les mêmes timings que moi. Je suis plus équipée que vous aussi, accessoirement. J'ai deux fours, j'ai pu faire toute ma pâte à choux d'un coup. Donc, faites attention aussi, vous ne comparez pas à tout le monde, vous ne comparez pas à moi, surtout pas. Ça fait quand même dix ans que je suis pâtissière, donc si je n'arrivais pas à passer une épreuve de CAP, ça serait embêtant, surtout pour vous, en tant qu'étudiant chez moi. Mais donc, ne vous mettez pas trop de pression. Mélanie, merci pour ce live, je galère avec le températ de chocolat, il a été tempéré pour ma première plaque, mais a vite recristallisé, donc à refrontre totalement, à recommencer. Dans ces cas-là, Mélanie essaie déjà juste de le réchauffer un peu, ça peut passer. Eh ben super Virginie, tu termines ta forêt noire. Attendez, parce que là, on a du coup 2h30 d'épreuve. Il vous reste une heure et demie, mes doudous, tranquille, hein ? Il vous reste une heure et demie d'épreuve, là, normalement, donc vous n'êtes pas en retard, c'est juste que nous avons fini ce CAP avec beaucoup trop d'avance. Et même si j'avais fait les 8 autres éclairs, ça aurait pris un quart d'heure de plus grand maximum. Juste, nous sommes une équipe amazing. Eh ouais, on fait un beau duo, vous et moi. Ok, donc pas de pression. Tout fini. Bravo Angelia, au top, au top, au top, au top. Bah tu vois, au final, même s'il y avait eu une mousse au chocolat en plus à faire, ça aurait pris quoi ? Une demi-heure de plus grand max ? Vous auriez fini votre épreuve dans les temps, sans problème. Sans cellules, sans rien. Et nous, j'en ai qui ne l'ont pas fini, dites-vous. Franchement, j'en ai vu plein ne pas la finir l'épreuve au rattrapage. Sur les 10 candidats que je notais, il n'y en a que 2 qui ont tout fini. Donc vous voyez, c'est juste qu'ils étaient très mal organisés. Et que vous, vous êtes super bien organisés. Et ça, c'est top. Alors, Mélanie, merci, je t'en prie. Et Zora, yes, tout fini aussi, Zora. Top. Bravo l'équipe. Est-ce que vous avez des questions pour moi ? Est-ce que vous allez aller voir mon duel des chefs ou pas ? C'est notre nouvelle émission. J'aimerais savoir si elle vous plaît. Est-ce que vous allez aller voir ? This is the question. Hop. Je n'ai pas commenté, j'étais concentrée. C'est bien, Zora. C'est pas grave. Je préfère que tu sois concentrée. Je préfère ça. Si ça te permet d'avancer plus vite. C'est très bien. Hop là. Moi, vous voyez, j'ai même le temps de faire le ménage avec vous. Parce qu'après les épreuves, j'aime bien rendre le labo nickel. Surtout que demain, on est en tournage, comme je vous l'ai dit, Cake Design. Du coup, on n'a pas de temps à perdre. Il faut que tout soit nickel. Puis c'est quand même plus agréable de travailler tout de suite dans un labo propre. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Tout fini, mais la forêt noire, je vais aller la voir, OK. Sauf si, oui, super mercenée, je vais aller faire un tour sur le duel des chefs. Cool. Après, j'ai eu un souci avec mon glaçage éclair. Qu'est-ce qui s'est passé, Elisabeth ? Trop chaud. Hop. Pas grave, tu as le temps de recommencer. Encore une fois, il reste une heure et demie sur les épreuves, là. Hop. Hop. Tac, 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 ça dans la boîte, là. Alors, ensuite, qu'est-ce que vous me dites d'autre ? Le jour J, il faut prévoir un, deux éclairs en plus. Tu auras certainement... Si tu peux, oui. Si tu n'as pas assez de pâte à choux, tu ne le feras pas. Là, tu vois, la pâte à choux a été faite pour 16 éclairs. Si le jour J, on te demande 16 éclairs, tu ne pourras pas en avoir un ou deux de plus. Après, si tu as plus de pâte à choux et qu'on ne te dit pas d'en faire autre chose, oui. Moi, là, j'ai des élèves, par exemple, sur la dernière épreuve, qui avaient réussi à en faire un ou plus au cas où. Donc après, si tu peux faire du plus, tu te doutes que c'est mieux. Comme ça, en cas de problème, tu as ce qu'il faut. Mais ce n'est pas toujours le cas que tu peux avoir du rab. Hop, ça, à laver. Ok, on est bon ? Tout est good pour vous ? Si c'est bon pour vous, c'est bon pour moi. Hop. Yes, pour Elisabeth, trop chaud. Bah, tu le refais, ce n'est pas grave. C'est la vie. Ça, je vais les mettre là-haut pour demain. C'est pas grave, Elisabeth. Tu as vraiment, encore une fois, je vous répète, il vous reste une heure et demie d'épreuve. Vous êtes clairement large pour refaire s'il y a un raté en quelque chose, là. Vous voyez bien. On est plus que large. Ok. De mon côté, tout est presque propre. Il me restera juste deux plaques à laver. Donc, je vais avoir fini ça. Je reste avec vous deux, trois minutes si il y a encore des questions. Si vous n'avez plus de questions, eh bien, écoutez, je suis ravie que vous ayez passé cette épreuve avec succès. J'ai hâte que vous passiez votre vrai CAP maintenant. Et puis, on se retrouvera bientôt pour un autre CAP blanc. Ce ne sera pas moi. Je ne sais pas qui c'est. Je peux vous dire ça tout de suite. Je peux regarder ce CD. Je vais vous dire quand est le prochain. Mais je crois qu'il sera réservé aux abonnés commis. Il sera avec Anthony le 26 octobre à 13h. Et c'est sur un EP1. Dernière question du fondant, c'est quelle température ? 35 degrés. 35 degrés, c'est vraiment l'idéal, Mélanie. Et puis, si vous n'avez plus d'autres questions, moi, je vais vous laisser. Je vous dis aussi, s'il vous plaît, allez regarder le Duel des chefs, nous faire un petit retour. C'est une nouvelle émission qu'on a pris beaucoup de temps à tourner, beaucoup de temps à monter, surtout. Nous dire si le format vous plaît, c'est vos formateurs, c'est nous. Donc, ça nous fait toujours plaisir d'avoir un petit like, un petit commentaire sur ces nouvelles vidéos. Et puis, eh bien, on se retrouve très, 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 très vite, c'est promis. Mes étudiants, vraiment très vite, pour le coup. Pour les autres, j'espère vous voir très vite également. Je vous souhaite à tous une excellente journée, un excellent dimanche. Virginie, je t'appelle bientôt. Au revoir à tous. Ciao.